Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission sur le transport et les travaux publics. Merci d'être avec nous en personne cet après-midi et également à la maison ou au travail ou peu importe où sur la planète Terre grâce à la webdiffusion. Merci sincèrement d'être avec nous. Donc avant de commencer, j'aimerais rappeler que nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et du traité de la grande paix. Donc nous remercions la nation Kanan Kiaga de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Donc aujourd'hui nous poursuivons la série de trois assemblées publiques qui est réservée à l'audition des opinions de personnes, d'organismes et de groupes qui ont souhaité se prononcer sur ce qui pourrait être fait pour développer une stratégie globale visant un meilleur déploiement des mesures d'accessibilité universelle, facilitant la traversée des rues, ainsi qu'une plus grande inclusion des personnes handicapées et des personnes aînées dans les projets et initiatives favorisant la mobilité active. Alors je me présente, Laurence Parent, je suis conseillère d'arrondissement dans le district de Delormier, dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal et j'ai l'honneur de présider cette commission. Comme le veut notre nouvelle tradition, je vais me présenter brièvement, me décrire en fait brièvement. Donc je suis une femme blanche, j'ai les cheveux bruns, assez longs, les yeux bleus. Je porte aujourd'hui un chandail vert qui s'agence bien avec ma petite filière verte et mon fauteuil roulant vert et noir également. Donc maintenant j'inviterai les membres de la commission à se présenter et à se décrire aussi comme je viens de le faire, en commençant par notre vice-président, M. Michel Bissonnette. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors moi, je suis, j'ai été élu pour la première fois comme maire de l'arrondissement de Saint-Nôme-Nord en 1978. Alors j'avais 36 ans, j'étais un beau garçon à cette époque-là. J'essaie de me maintenir depuis ce temps-là. Alors je suis un homme blanc et évidemment après ça j'ai été élu député pendant 28 ans à l'Assemblée nationale. Donc j'ai occupé entre autres la fonction de président de l'Assemblée pendant six ans dans un gouvernement minoritaire. Et je suis revenu en 2008. Alors ça fait 45 ans que je représente les citoyens de Saint-Nôme-Nord au niveau municipal et au niveau provincial, sans arrêt. Alors ça me fait plaisir de se déchaîner comme vice-président. Je crois que c'est une commission qui est très importante et il faut apporter beaucoup d'aide. Parce qu'au niveau de la circulation, on fait apporter des moyens et des soins pour tout le monde. Alors je suis très heureux de participer à tous ces travaux de cette commission en particulier. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Donc je propose de poursuivre. Je n'ai pas les cheveux longs, mais j'ai une chemise grise, un petit veston, puis je suis toujours de bonne humeur. Merci beaucoup. Excellente description. Donc qu'est-ce que vous voulez poursuivre, Mme Pollock? Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc Mindy Pollock, je suis conseillère d'arrondissement dans Outremont. Je suis une femme blanche. Je porte une veston bleue et un bandeau bleu dans mes cheveux bruns aussi. J'ai les yeux bleus aussi. Donc je vois un petit thème là. Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de vous entendre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je m'appelle Enrique Machado. Je suis conseiller d'arrondissement dans Verdun. J'ai mis... J'ai suit un homme blanc, un latino blanc, je pense, avec l'essuie foncée. Je suis habillé aujourd'hui avec un veston bleu, chemise bleue. Merci. Bonjour, je suis Peter McQueen. Je suis le conseiller de ville de Notre-Dame-de-Grasse, dans l'arrondissement de l'ouest de Côte-et-Neige-NDJ. Alors je suis seulement conseiller depuis un moindre 14 ans, comparé à mon collègue M. Bissonette. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience en transport. Je suis grand cycliste et mon vélo est rouge. Je suis venu à l'hôtel de vélo aujourd'hui sur mon vélo rouge, si je peux le mentionner. Et je suis homme blanc, grand, mince, cheveux roux, habillé en bleu aujourd'hui, comme beaucoup de mes collègues. Bonne journée. Merci d'être là. Merci beaucoup, mes collègues qui sont à ma droite. Donc maintenant, à ma gauche, en commençant par M. Gratton. Bonjour. Pardon. Benoît Gratton, je suis conseiller d'arrondissement à Verdun. Je suis un homme blanc, 50 ans, les yeux paires, cheveux bruns qui tirent sur les grisonnants de plus en plus, un mètre 80. Je profite bien de la vie pour me décrire physiquement, je vais dire ça. Puis j'ai une chemise bleu pâle et un veston bleu français. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Laura Palissini. Je suis conseillère de ville dans l'arrondissement de la salle. Je suis élue depuis 2005. Je suis une femme blanche, les cheveux bruns, les yeux bruns. Et je porte un chandail noir et des lunettes également. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Younes Bukala, je suis conseiller d'arrondissement à la Chine. Donc je suis un homme de peau blanche, cheveux noirs. Je porte un veston gris ainsi qu'un pull gris. Donc merci d'être parmi nous. Merci beaucoup. Donc comme vous pouvez constater, je suis très bien entourée de mes collègues qui ont tous très hâte de vous entendre cet après-midi. Je tiens également à souligner la présence de deux interprètes en langue des signes québécoise, Marie-Jacques Tremblay et Nadia Canuel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je vais commencer par vous rappeler les objectifs de la consultation. Si vous êtes présents avec nous, vous connaissez déjà toutes ces informations, mais c'est important de le rappeler. Donc nous avons présenté lors d'une assemblée qui s'est tenue le 18 janvier dernier. Certains d'entre vous étaient même présents lors de cette présentation-là du service de l'urbanisme et de la mobilité qui est venu présenter en fait le document de consultation, le document de consultation qui est disponible en ligne sur le site Réalisons Montréal. Donc je vous rappelle que cette démarche permettra de recueillir votre point de vue sur le développement des mesures d'accessibilité universelle lors de la traversée des rues ainsi que sur les projets de mobilité active à Montréal. Donc nous avons une première séance d'audition d'opinion qui s'est tenue en ligne le 14 mars dernier. J'en profite pour remercier les personnes et organismes qui y ont participé. Aujourd'hui c'est notre deuxième séance, la première en personne. Donc c'est le moment d'entendre des opinions et également d'échanger avec vous. Je profite aussi de l'occasion pour dire aux personnes intéressées qui ne l'auraient pas encore fait qu'il est toujours possible de soumettre une opinion, même si le temps commence à compter un peu parce qu'on est le 27 mars et la date limite est le 31 mars. Donc à vos claviers si vous souhaitez émettre une opinion. Mais c'est aussi possible de participer peut-être d'une façon qui demande un petit peu moins de temps en remplissant un questionnaire qui est disponible encore une fois sur la page Réalisons Montréal qui prend peut-être une quinzaine de minutes à remplir. On a également une carte interactive où c'est possible pour vous d'aller sur cette carte-là et d'ajouter des lieux à Montréal, des intersections qui peut-être sont des excellentes intersections où c'est facile pour vous de traverser ou encore des endroits où il y a un petit problème qui vaudrait la peine de s'y attarder. Donc des intersections type. C'est aussi possible sur la plateforme Réalisons Montréal de partager avec nous une histoire, une anecdote, quelque chose qui vous est arrivé. Donc la date limite pour vous exprimer de toutes ces façons-là, c'est le 31 mars, il y a même une heure, c'est à 17 heures, donc vraiment à noter à vos agendas. Avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler les divers moyens de communication qu'on a mis de l'avant pour s'assurer que l'information se diffusait bien aux quatre coins de notre grande ville. Donc tous les détails relatifs à cette consultation-là ont été diffusés dans des avis publics qui ont été diffusés dans deux quotidiens montréalais, en français et en anglais. Bien évidemment, toutes les informations sont aussi disponibles sur le site Web des commissions permanentes. On a également fait circuler l'information, bien évidemment, en 2023 dans les médias sociaux, également par la diffusion de communiqués de presse, par l'envoi aussi d'invitations personnalisées à plusieurs centaines de personnes et à des groupes également. Donc tous les documents afférents à la consultation ont été rendus disponibles en ligne et pouvaient également être transmis par la poste sur demande. Mais là, le 27 mars, je pense que par la poste n'est plus tant une option, mais tout est en ligne. Donc je vous invite à continuer à consulter notre page Réalisons Montréal, le site Web des commissions permanentes de la Ville, pour être tenus au courant de l'évolution de ce mandat et de prendre connaissance de toutes les informations. Maintenant, quelques mots sur l'accessibilité, parce que c'était important pour nous de nous assurer que notre consultation allait être la plus accessible possible, pour que tout cela fasse un peu plus de sens. Donc je vous rappelle certaines mesures qu'on a mises en place. Donc bien évidemment, l'édifice Lucien-Sounier, dans lequel on se trouve aujourd'hui, est accessible de diverses façons, notamment en transport adapté, la station de métro la plus proche, la chambre de Mars, est munie d'ascenseur. On a une entrée de plein pied, une porte automatique, on a des stationnements également, des salles de bain accessibles. Donc la salle du conseil, où on se trouve actuellement, est munie d'un système de mesures d'aide à l'audition également. Et puis tantôt, je vous ai parlé que nous avions des interprètes avec nous. En fait, c'est un projet pilote qu'on a mis de l'avant pour que les interprètes soient disponibles sans qu'une personne ait à en faire la demande au préalable. Donc on est bien fiers de cette mesure-là. Puis également, je tiens à préciser que c'est possible aussi, cette fois-là, en présentant une demande cinq jours à l'avance, c'est sous réserve de disponibilité d'interprètes, d'avoir des interprètes en American Sign Language. Donc si c'est un besoin que vous avez, veuillez nous contacter dès que possible. Aussi, sur votre pubitre, il y a un carton jaune. Je crois aussi que vous avez eu des informations à l'accueil pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc si vous avez besoin d'assistance, quoi que ce soit, vous pouvez utiliser ce carton-là de n'importe quelle façon. Ce n'est pas non plus besoin d'être nécessairement le carton. Il y a plein de gens qui sont présents aujourd'hui qui peuvent vous aider si vous en avez besoin. Puis également, je vous ai parlé de la station de métro au Champs-de-Mars, qui est accessible, munie d'ascenseurs. C'est génial, mais parfois, ce n'est pas nécessairement suffisant qu'il y ait des ascenseurs. Donc une autre mesure qu'on a mise en place, c'est encore une fois dans le cadre d'un projet pilote. « Pilote », c'est une mesure d'accompagnement. Donc si une personne a besoin d'accompagnement de la station de métro accessible jusqu'à l'hôtel de ville où on se trouve en ce moment, c'est possible d'en faire la demande. Donc peut-être que vous êtes venu, vous êtes déjà prévalu de ce service pour vous rendre jusqu'ici. Si ce n'est pas le cas, que vous avez besoin d'assistance pour retourner à la station de métro, simplement le mentionner à la pause et vous pourrez vous prévaloir de ce service. Et maintenant, en terminant, pour les personnes qui visionneront cet enregistrement en différé, il sera possible pour vous d'activer les sous-titres automatiques en cliquant sur l'icône en bas de la fenêtre de diffusion. Alors, c'est bientôt le moment où j'arrête un peu plus de parler parce qu'on est ici pour vous entendre. Donc, on commence avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais y aller tout de suite pour lire cet ordre du jour. Donc, le premier point, évidemment, l'ouverture et le mot de bienvenue. Deuxième point, lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Et, point 3, l'audition des opinions, la traversée des rues, mesures d'accessibilité universelle et mobilité active. Donc, une première présentation de l'Association québécoise de la dégénération maculaire. Ensuite, une présentation de Jacques Caron. Ensuite, une présentation de la table de groupe de femmes de Montréal. Et, en dessous de ça, une présentation d'Yves-Marie Lefebvre. Ensuite, nous prendrons une pause d'une quinzaine de minutes. Au point 4, nous allons reprendre l'audition des opinions avec, cette fois-ci, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Ensuite, une présentation des années du courant Sainte-Marie. Et, finalement, une présentation du rappelique. Et, le point 5, ce sera la clôture de l'Assemblée qui nous permettra d'aller capter quelques rayons printaniers à l'extérieur. Donc, j'aurais besoin d'un ou d'une collègue pour proposer l'adoption. Mme Benissini propose. Oui. M. Gratton appuie. Merci. Donc, nous sommes maintenant prêtes à vous entendre. Donc, avant de vous céder la parole, j'aimerais simplement donner quelques consignes pour rendre notre séance agréable et productive. Donc, vous pourrez, dans un premier temps, résumer en une dizaine de minutes vos principales idées et recommandations. Si nécessaire, parce que parfois, ça peut être un gros défi de se limiter à 10 minutes, nous vous indiquerons le temps qu'il vous reste, puis on va vous demander de conclure dans les 10 minutes qui vous sont allouées plus tôt. Une fois votre intervention terminée, mes collègues et moi, on aura le temps d'échanger avec vous au besoin si on a des questions pour clarifier certaines choses ou approfondir certains éléments. Alors, nous sommes maintenant prêts à accueillir Hélène Caron, qui représente l'Association québécoise de la dégénération maculaire. Donc, je crois que vous vous présentez de votre pupitre. Est-ce que tout est sous contrôle de votre côté, Mme Caron? OK. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. OK. Non, bien, écoutez, moi, il faut que je vous dise que je suis très naïve parce que je suis arrivée ici sans penser que j'allais devoir présenter mon document. Je l'ai envoyé hier. Puis, comme je ne peux pas vraiment le lire, bien, soit quelqu'un le lise pour moi. Ça, ça ne me dérangerait pas du tout. En fait, ça m'arrangerait. Sinon, je peux peut-être reprendre quelques points, mais je ne pourrais pas tout lire ça. Je ne serais pas capable de le dire. Bien, ma proposition pour vous, si vous êtes à l'aise, puis vous n'êtes vraiment pas obligés d'être à l'aise, si vous pouvez nous résumer les principales idées. Qu'est-ce que vous, vous avez à nous partager? Parce que nous, bien, on a reçu votre mémoire. On ne l'a pas nécessairement lu encore, là, mais c'est certain qu'on va le faire, évidemment, là, comme on fait avec tous les mémoires. Donc, de l'intérêt de vous avoir avec nous actuellement, c'est de vous entendre nous parler des points principaux, si vous êtes à l'aise, si ça vous convient. Oui, bien, je vais essayer. En tout cas, je ne reprendrai pas tous les points que j'ai pris, puis je ne les lirai pas non plus parce que je ne suis pas capable, là. Mais je vais juste regarder, j'ai mis des flèches à certains endroits. Le premier, c'est, moi, je l'ai fait dans l'ordre du document de consultation. Le premier point, c'est par rapport aux repères visuels. Ce que j'ai envie de dire, c'est le plus important pour les personnes malvoyantes, parce que moi, je ne suis pas complètement aveugle, je suis malvoyante, c'est que les repères sont beaucoup trop petits. Puis, bon, évidemment, la durée n'est pas suffisamment longue pour les traversées de rue, et tout ça, mais c'est surtout la grosseur des repères. Par exemple, moi, je peux être sur un coin de rue, puis je ne verrai pas le petit bonhomme blanc, là. Je vais voir juste quand ça se met à clignoter, parce que là, il y a un mouvement, donc je peux voir un peu mieux. Puis à ce moment-là, bien, il est déjà trop tard pour traverser, je n'ai plus le temps, là. Alors, ça, c'est un point, par exemple, que je trouve bien important, de peut-être trouver une façon de grossir les pictogrammes, tout ça. Puis aussi, dans le même ordre d'idée, les noms de rues sont souvent bien trop hauts, puis trop petits. Bien, en fait, ils sont tout le temps trop hauts, puis trop petits. S'il y avait moyen, puis aussi, s'il y avait moyen de les mettre toujours au même endroit, c'est-à-dire, moi, je dirais sur chaque côté de la rue, et non pas juste d'un côté, parce que ça nous oblige à traverser la rue, puis à retraverser, c'est comme ça double danger pour nous autres. Donc, s'il y était sur chaque côté de la rue, puis toujours au même endroit aussi, parce que des fois, ils sont à un endroit, des fois, ils sont à l'autre, alors ce n'est pas vraiment pratique, là. Ça, bon, par rapport à ce sujet-là, c'est un résumé, évidemment, là, mais je n'en dirai pas plus. Ensuite, un autre point que j'ai souligné, c'était… Peut-être que je peux vous nommer certains points qui sont dans le mémoire, puis est-ce que ça pourrait vous aider? Oui. Peut-être? Donc, vous parlez notamment d'une insuffisance de signaux sonores pour les personnes handicapées. Oui, ça, il en manque, effectivement, il en manque beaucoup de feu sonore, puis je ne sais pas trop comment on procède pour en avoir plus, là, mais ça arrive souvent que je me dis, ah, ça en prendrait un, là, parce qu'on ne voit vraiment pas de l'autre côté, là. Donc, on parle ici, là, de feu, feu sonore. Oui, c'est vrai. Mais les biens de feu sonore. Oui. Par la suite, c'est quoi le prochain point, monsieur? Ensuite, vous parlez également d'hiver, les défis de la saison hivernale. Oui, la saison hivernale, bien, ça, il y aurait beaucoup à dire, là, parce que je trouve premièrement que les trottoirs sont toujours bien mal déneigés, là. On dirait que c'est le parent pauvre, les trottoirs, par rapport aux rues, puis même aux pistes cyclables, qui sont souvent beaucoup mieux déneigées que les trottoirs. Des fois, on a juste comme trois pouces de large pour marcher, puis des fois, il y a des amoncellements de neige. Il y en a sur les coins de rue, il y en a sur les arrêts d'autobus. Ce n'est pas simple, de ce point de vue-là. L'autre point, par rapport à l'hiver, c'est aussi les chenillettes, là. Mon Dieu, ça, ils sont éperantes, eux autres. En tout cas, même mon chum qui est voyant, là, il a failli se faire tuer par une chenillette l'autre jour. Alors, ils circulent à toute vitesse, ils reculent, ils avancent, puis ils s'en vont dans tous les sens. En plus de laisser de la neige, ils sont dangereux en soi, pour tout le monde, finalement. Ça, c'est un point, je pense, qu'il y aurait une sensibilisation à faire auprès de ces gens-là par rapport à ça. Puis le troisième point pour l'hiver, bien là, c'est quelque chose de plus gros, mais en fait, c'est toute la question des changements climatiques qui amènent fond, ça gèle ensuite, puis là, ça devient une patinoire. Puis je me disais, s'il y avait une solution, là, évidemment, j'ai mis un truc un peu farfelu, un aspirateur géant qui aspire l'eau au coin des rues, mais ça pourrait être plus simple que ça, ça pourrait être juste des grilles qui seraient sur la chaussée, au coin des rues, puis qui feraient que l'eau s'en irait plutôt que de rester sur les coins de rue, puis de faire une patinoire. Puis en plus, même quand c'est en eau, on a de la misère à le traverser, on ne sait pas où passer, tout ça. En tout cas, ça, c'est des trucs pour l'hiver. Les autres points? Tu parles également de voitures électriques, je crois. Oui, les voitures, bien, en fait, les voitures électriques, on ne les entend pas, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est, puis là, je pense que c'est un sujet, je trouve, sur lequel je pourrais m'étendre, là, c'est les vélos. En soi, je n'ai rien contre les vélos, je suis un cycliste dans le temps, moi aussi, mais je dirais qu'il y a un certain pourcentage des cyclistes qui se pensent vraiment au-dessus des lois, puis ça, ça me dérange beaucoup plus, là, parce qu'eux autres, ils vont à toute vitesse, ils ne font pas les stops, ils ne font pas les stops ni les lumières, les feux rouges. Ils passent, puis quand on essaie de traverser, quand c'est notre tour, bien, ils nous passent devant, puis c'est dangereux. Aussi, ils sont sur les trottoirs, puis là, souvent, ces mêmes personnes-là, je ne parle pas de tous les cyclistes, mais ils peuvent rouler très vite sur les trottoirs aussi. Ensuite, ils peuvent rouler sur les rues en sens inverse, enfin, ils ne s'occupent pas des piétons, finalement. Puis, des fois, les quadriporteurs aussi ont cette tendance-là à rouler très vite. C'est sûr qu'ils ne sont pas aussi délinquants que les cyclistes, là, mais, en tout cas, ça, c'est un gros problème. Je pense qu'il y aurait beaucoup de sensibilisation à faire par rapport aux cyclistes, là, du fait que ce n'est pas tout le monde qui les voit, puis on ne peut pas toujours gérer ça. Puis, même, les personnes qui voient, mais qui sont un peu moins mobiles, qui sont, soit en photo roulant, ou même vieillissant, carrément, qui marchent avec une canne, des choses comme ça, c'est assez épeurant se promener dans les rues, surtout avec les nouvelles voies qui vont très, très vite, là. Il faut vraiment dire, moi, je vais passer au coin de Saint-Joseph, puis Saint-Denis, parce que sinon, les autres rues, ils ne s'arrêteront pas, par exemple. L'autre chose que je voulais dire, attendez, par rapport aux cyclistes, il y avait quelque chose d'autre? Je ne m'en souviens plus, malheureusement. Je ne le retrouve pas, en tout cas. Vous parliez de l'importance de la sensibilisation auprès des automobilistes, auprès des cyclistes. Oui, c'est la canne, c'est ça. Je voulais dire que, je dirais que la moitié de la population, à peu près, ignore la signification de la canne blanche. Puis ça, bien, c'est dommage, hein. Ça serait important qu'il y ait comme une sorte de campagne qui expliquerait aux gens c'est quoi la canne blanche, puis qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui porte une canne blanche. Parce que les gens, souvent, moi, j'en vois, ils ne savent pas du tout. Je leur montre ma canne, puis ils ne savent pas. Puis là, je leur dis, bien, c'est parce que je suis malvoyante. Ah, OK, puis là, ils font plus attention. Mais, tu sais, ils ne savent pas, en général. Alors, ça, c'est un point, quand même. Peut-être que très rapidement, vous pouvez juste nous dire, nous parler très, très brièvement de l'Association québécoise de la génération maculaire. Qu'est-ce que c'est exactement pour le bénéfice des gens qui ne savent pas? Si on, en fait, premièrement, expliquer que la génération maculaire, c'est une perte de vision centrale, ce qui fait qu'on garde la vision périphérique, mais la vision périphérique, c'est beaucoup moins précis. Donc, quand on veut voir quelque chose vraiment en détail, tout ça, on ne le voit pas, comme par exemple lire les noms de rue, ces choses-là. Ce n'est pas possible. Puis aussi, bien, si quelqu'un est en avant de nous autres, on ne le verra pas. Il peut nous rentrer dedans. S'il arrive sur le côté, on a plus de chances de le voir. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, bon, l'association, ça fait plusieurs années qu'elle existe, peut-être comme une vingtaine d'années. Puis, elle essaie d'avoir des comités dans les différentes régions du Québec, parce que c'est une association panquébécoise, pour offrir un soutien aux gens, leur offrir des rencontres, même de socialisation aussi, mais surtout de support et d'information, des choses comme ça. Puis aussi, défendre les intérêts des personnes qui ont cette problématique-là. Par exemple, il y en a une forme qui s'appelle la forme humide, où les gens ont besoin d'injection. Bien, à un moment donné, il y a eu des gens de l'association qui sont allés même à l'Assemblée nationale pour que les injections soient gratuites, parce que ça ne l'était pas. Alors, quand les gens n'avaient pas de sous, bien, ils ne pouvaient pas se soigner, puis ils devenaient pratiquement aveugles. Alors, tu sais, c'est des choses comme ça. Bon, il y a des implications auprès des aînés, parce que c'est une maladie qui touche 25 % des personnes de 85 ans et plus, puis qui touche 500 000 personnes au Québec, en général. Alors, puis ça commence à peu près vers 50 ans, puis ça augmente à mesure que l'âge avance. C'est une maladie qui est souvent liée à l'âge. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'implications au niveau de toutes sortes d'autres organismes pour essayer de faire des... d'aider, là. Comme, par exemple, on a fait des ententes avec l'AECA, puis ils donnent des cours sur le voie-sur-reur, par exemple, pour les gens qui sont atteints de dégénérescence maculaire. C'est un exemple, là. Parfait. Donc, nous approchons du 10 minutes allouées. Donc, maintenant, j'inviterai mes collègues, si vous avez des questions, des commentaires à faire sur cette présentation à vous, de manifester. Oui, Mme Pellissier. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation, Mme Caron. Oui, est-ce que c'est possible de parler plus fort? Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux comme ça? Merci beaucoup pour votre présentation, Mme Caron. Moi, ma question se porte au niveau des repères visuels. Vous avez mentionné dans votre présentation que, souvent, les pictogrammes sont trop petits, mais si ça clignote, vous les voyez un peu plus. Un petit peu, oui. Un petit peu. Donc, est-ce que s'il fait un beau soleil le jour, est-ce que ça nuit? Oui. Est-ce que le clignotant est aussi valide? Ou c'est vraiment, c'est pas plus? C'est sûr que ça nuit, qu'il fasse un gros soleil. Ça nuit encore plus pour le blanc, le petit bonhomme, parce qu'on ne le voit carrément pas. Pour le rouge, c'est un petit peu moins pire, mais c'est sûr que tout ça, si c'était plus grand, ça aiderait beaucoup. OK. Donc, c'est plus au niveau du format pour vous? Oui. Mais aussi, comme vous dites, le soleil joue aussi. Oui, bien, effectivement. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. Je ne vois pas de manifestation physique de questions. Donc, je vais me prendre un droit de parole pour vous en poser une. Par rapport aux repères visuels, est-ce que c'est facile pour les membres de votre organisation qui ont besoin d'un feu sonore, d'en faire de la demande? Je pense qu'on ne sait pas comment. C'est ça, l'affaire. L'information ne se rend pas vraiment auprès de vos membres pour savoir comment faire. Non, on ne sait pas. C'est ça. À qui il faut s'adresser pour ça? Pardon? À qui il faut s'adresser? Je crois que la présentation de M. Provencher va répondre à certaines questions tantôt. Honnêtement, je ne suis pas la spécialiste, mais je crois que c'est auprès des centres de réadaptation qui permettent une évaluation de la mobilité, qui, là, en font l'étude. Et c'est suite à ça qu'il y a un lien qui est fait avec la ville. Mais c'est vraiment… On aura… C'est au cœur de nos travaux. Donc, on aura la chance… Mais c'est intéressant de savoir que, pour certains… Plusieurs de vos membres, le processus n'est pas clair. OK. Ce que j'entends, c'est que c'est auprès du RAM qu'il faudrait que je m'adresse. Non, 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 non. Désolée, M. Provencher, du RAM. Non, c'est vrai. Je crois que c'est auprès des instituts de réadaptation en déficience visuelle. OK. Je ne vois pas M. Provencher hocher négativement de la tête, donc j'imagine que je n'en erre pas trop. Mais on aura la chance d'en rediscuter plus longuement plus tard. OK. Merci beaucoup. Merci. Donc, je crois que ça met fin à votre présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir… On va lire, évidemment, votre mémoire avec beaucoup d'attention. Et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous, même si vous n'aviez pas prévu le faire. Je pense que c'était bien intéressant. Donc, maintenant, j'inviterais M. Jacques Caron à nous présenter ce qu'il vient à vous présenter. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. OK. Mme la Présidente, mesdames, messieurs de la Commission, Jacques Caron, handicapé visuel, malvoyant, ayant une basse vision, j'utilise le transport adapté et le transport régulier. Je demeure à Montréal depuis 2017. Je vais vous parler un peu des feux sonores au niveau aussi des pistes cyclables du REV Réseau Express Vélo. Je commence avec les feux sonores. Pour moi, le feu sonore, au niveau de l'accessibilité universelle, c'est le moyen par excellence pour nous, malvoyants ou non-voyants, de pouvoir traverser une rue de façon tout à fait sécuritaire. Dans le sens que je pars mon feu sonore, quand c'est le temps que le son se fasse entendre, là, j'attends quelques secondes et je me dirige sur l'alignement sonore, en arrière, en avant de moi, et pour arriver à l'autre coin où je dois me rendre. Et ça, c'est très important, dans le sens que pendant toute la durée du feu sonore, il n'y a aucun auto ou autobus ou camion qui va tourner devant soi ou en arrière de soi. Ça fait que ça, c'est une sécurité énorme. Maintenant, au niveau où on doit en mettre, bon, Yvon va en parler tout à l'heure, mais je dirais qu'il y a des endroits qui se rajoutent à un moment donné. Au niveau du SRB P9, à ce moment-là, ils ont eu à l'emplacer parce que les gens embarquent dans l'autobus ou débarquent de l'autobus au niveau de la milieu du boulevard. Donc, pour traverser d'un côté de la rue ou de l'autre, ça dépendant où ils veulent traverser, bien, un malvoyant ou un non-voyant, pour sa sécurité, là, ça prend vraiment un feu sonore. Combien on devrait en avoir? Écoutez, idéalement, l'ingénieur, le monsieur de la ville à la première réunion parlait qu'il y avait au-dessus 2000 keuques de feu de circulation, qu'il en faisait un certain nombre d'ajouter des feux comment on appelle ça, numériques, là, pour quand les gens traversent. Donc, il en faisait un certain nombre par année. Bien, moi, là, je trouve qu'il devrait aussi avoir la ville de Montréal, s'engager à mettre un nombre minimal de feux sonores à chaque année. dans le sens qu'il y a beaucoup de rues, là. C'est soit l'espace est vaste à traverser, ou encore, il y a beaucoup de lignes d'autobus. Et, à ce moment-là, ça peut être est-ouest, mais si vous êtes sur un coin de rue nord-sud, il peut y avoir aussi des lignes d'autobus au niveau nord-sud. Et, à ce moment-là, il y a même des autobus qui tournent, qui changent de rue transversale, parce que c'est sur le chemin qu'ils doivent emprunter. Et, là, aussi, moi, je ferais la suggestion vraiment de mettre un feu sonore, puis même dans presque double direction, côté pour traverser nord-sud, puis côté pour traverser est-ouest, parce que pour aller pouvoir prendre un autre autobus, disons, à transférer. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Si on peut en mettre 30 au minimum par année, 50, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est essentiel à bien des traversées de rue. Je vais passer aux pistes cyclables, protégées ou non, mais celles du REV. On est tous d'accord que les cyclistes doivent circuler au niveau du transport actif, de façon sécuritaire, au niveau des rues. Sauf qu'une piste cyclable doit très bien être pensée en amont. On part du point B, on s'en va jusqu'au point B, mais il faut s'assurer que cette piste cyclable-là soit pas un danger pour les piétons. pas seulement pour ça, la mobilité réduite, les piétons en général, parce que, je vais vous donner un exemple, plusieurs exemples dans le fond, une piste cyclable devrait toujours être à sens unique. Donc, les cyclistes s'en vont vers l'est, ou il y a une autre piste cyclable dans une autre rue, ils s'en vont vers l'ouest. Mais jamais de rencontre sur une même piste cyclable. Non seulement c'est dangereux pour eux, mais c'est dangereux aussi pour les piétons qui ont traversé une piste cyclable, soit au coin d'une rue, pour prendre son feu comme tel, pour traverser la rue, parce que si c'est à double sens, la personne est obligée de regarder des deux sens pour s'assurer qu'il n'y a pas un bicycle qui s'en vient. Donc, il faut absolument que la piste soit à sens unique. C'est sûr que ça va faire en sorte qu'ils risquent d'en faire une sur telle rue, puis deux rues plus loin, ça va être l'inverse pour, maintenant tu fais S-Ouest, bien deux rues plus loin, ça va être ceux qui vont aller Ouest-Est. Mais c'est très important. Au niveau, une piste cyclable ne devrait jamais être sur la même rue de chaque côté d'une rue, d'une rue très passante, parce qu'à ce moment-là, vous empêcher que ce soit le transport adopté ou le taxi ou quelqu'un a à faire une livraison, d'arrêter au moins au niveau d'un côté de la rue pour aller mener une personne ou la prendre à telle adresse, puis l'amener à un endroit spécifique qu'elle a demandé pour y aller. Donc, mais le point le pire quand on a une piste cyclable, c'est quand il y a des lignes d'autobus qui côtoient la piste cyclable. Là, à ce moment-là, vous devez, n'importe tous les piétons, mobilité réduite ou pas, s'ils ont à prendre l'autobus, il faut qu'ils passent à travers la piste cyclable ou sur la piste cyclable. Puis c'est la même chose si tu descends de l'autobus, que tu descends à l'avant, que tu descends à l'arrière de l'autobus, là encore, il faut que tu passes à travers la piste cyclable. Ça, là, je vais vous dire, vous êtes voyants, les bicycles vont assez vite, tu as les bicycles électriques qui sont gros, qui sont plus forts, qui vont plus vite, puis malheureusement, on ne les entend pas. Ils ne font pas de bruit pour nous vous dire, « Hey, j'arrive, là, moi, là. » Donc, c'est vraiment aussi des dangers publics au niveau des piétons. Non. Ils vous restent environ une minute, M. Caron. OK. Au niveau accessibilité universelle, il faut qu'ils mettent des plaques podotactiles pour dire, « Bien là, tu arrives à ta piste-là, tu vas la traverser, puis tu as une autre plaque podotactile, là, c'est ton autobus que tu dois prendre. Puis ils doivent poser la même chose au niveau de l'arrière de l'autobus. Ça fait que c'est dans ce sens-là. Ça fait que, OK pour mon dix premières minutes, puis je rajouterai peut-être des choses au niveau que les arrondissements pourraient avoir des projets de rue partagée, de rue piétonne ou de piste cyclable. Parfait. Merci beaucoup. Donc, chers collègues, avez-vous des questions, commentaires? Non, je n'en vois pas. Bien, dans le fond, pour ne pas perdre le fil de vos idées, moi, je vous offre la possibilité, là, d'élaborer sur ce que vous souhaitiez parler, là, de rue partagée. Oui. Bien, c'est-à-dire que, moi, ce que je propose, parce que l'arrondissement central va donner de plus en plus de permission aux arrondissements, à chacun des arrondissements, de pouvoir mettre en œuvre que ce soit une piste cyclable, un tronçon de piste cyclable, que ce soit une rue partagée ou que ce soit une rue piétonne. Et là, à ce moment-là, il risque d'en avoir à plusieurs endroits. Moi, j'ai eu l'occasion de participer de 2018 à 2021 jusqu'aux élections. Dans Merci-Ochalaga-Maisonneuve, il y avait un comité famille et accessibilité universelle où il y avait des rencontres au moins trois fois par année, puis, à ce moment-là, les responsables nous disaient, bien voilà, cette année, il est prévu qu'on fasse telle, telle, telle chose. Puis, donc, tu avais trois élus au niveau de l'arrondissement. Ça pouvait être quelqu'un qui avait gagné au niveau le parti au pouvoir majoritaire, comme ça pouvait être des élus qui avaient rentré, mais qui étaient dans l'opposition. Mais il y avait trois membres qui nous rencontraient. Il y avait des personnes au niveau de différents organismes, au niveau des personnes à mobilité réduite. Il y avait quelqu'un qui pouvait parler aussi au niveau de l'accessibilité universelle, bon, Montréal-en-Ville, etc. Donc, ça, ça permettait de savoir l'arrondissement, c'est quoi qu'il va faire et vers quoi on peut s'assurer au niveau du projet qu'ils vont avoir à faire que ça aille le mieux possible et que ça englobe le plus de gens possibles comme tels. On parle, mettons, d'une rue piétonne. Pour une personne malvoyante ou non-voyante, ça devient compliqué s'il n'y a pas un peu d'aménagement un petit peu spécial. Et aussi, c'est parce que ta rue piétonne, elle va commencer à un endroit spécifique, mais elle ne se terminera pas au bout de la rue. À la rue prochaine transversale, elle va se terminer peut-être plusieurs rues transversales plus loin. Donc, c'est drôlement important à ce moment-là que quand on fait une rue piétonne, aussi qu'on pense quand la personne non-voyante circule, quand elle arrive au coin de la rue transversale, bien, il faut s'assurer qu'il y ait des indices pour qu'elle repère la rue transversale, surtout s'il y a des feux de circulation. Donc, à ce moment-là, il y a un danger pour elle. Elle, elle ne s'en rendra pas compte. Elle peut être aussi bien rendue au milieu de la rue transversale. Donc, l'accessibilité universelle est très importante à ce niveau-là. Puis, il y a des documents qui ont été faits par Société Logique et aussi l'Institut Nazareth et Louis Braille pour, au niveau des aménagements externes, que ce soit les rues, que ce soit les pistes cyclables, que ce soit les trottoirs, l'environnement, ça, ça aide énormément. Ça fait que c'est ça, grosso modo. Puis, ce comité-là, ça serait important qu'ils se réunissent, mettons, exemple, au mois de janvier, pour que les élus puissent nous dire, bien là, dans notre arrondissement, il va y avoir telle, telle, telle chose. On peut aménager, au niveau de l'accessibilité universelle, un parc, on peut aménager, peu importe, d'un bâtiment quelconque au niveau des services publics. Bien, à ce moment-là, on dit qu'est-ce qu'on va faire et ça va aider. Puis, je voulais dire, vous savez, les piétons, là, quand ils se font frapper au niveau d'un bicycle et des trottinettes électriques, on n'en parle pas, mais ça risque d'arriver dans le décor. Nous autres, ici, au Québec, là, on n'est pas protégés. OK? Si tu te fais frapper, là, que tu travailles, que tu sois âgé, peu importe, tu as à subir le contre-coup des coûts que ça va engendrer. Puis, ça, c'est malheureux parce que l'assurance automobile, elle, elle va payer uniquement si un auto frappe un bicycle, le bicycle envole sur toi, le cycliste est baissé, toi, tu es blessé, là, l'assurance automobile va payer parce que c'est un véhicule immatriculé qui a frappé. Mais sans ça, là, non. Un petit à côté, à Paris, ils ont fait une étude au niveau des collisions piétons, impliquant piétons, cyclistes, trottinettes électriques. En 2022, elle est récente, là, 2022, il y a eu trois morts et 450 blessés. Mais eux autres, ils ont une petite sécurité jusqu'à un certain point, dans le sens que si quelqu'un conduit une trottinette puis qui cause un accident, bien, c'est l'assurance civile de son appartement, il doit prendre un avenant là-dessus, puis c'est ça qui couvre un peu, s'il y a des dépenses au niveau réadaptation, que ce soit au niveau de perte d'argent parce que la personne est obligée d'être arrêtée pendant une couple de semaines, il y a ça. mais nous autres, il n'y a pas ça. Puis, une personne âgée qui se fait papper, là, par un bicycle électrique, là, à une vitesse pour qu'il passe le 20 kilomètres, là, je peux vous dire que ça doit faire très mal. Puis, il y en a qui ne s'en sortiront pas. Donc, c'est à ça, grosso modo, que je voulais dire. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je ne vois pas de main de mes collègues, donc j'en profiterai juste pour vous poser une dernière question. Tantôt, quand vous parliez de présence de pistes cyclables sur les rues où il y a des lignes d'autobus, si ma moire est bonne, je pense que vous avez dit comme que ça ne fonctionnait pas. Après ça, vous avez parlé de tuiles, pas d'eau tactile. Alors, est-ce que vous, dans votre expérience, cet été l'aménagement fonctionne? Ça fonctionne difficilement. Ça fonctionne, ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est qu'en traversant des pistes cyclables, vous courez le risque d'être frappé, même si vous faites attention. Mais pour un non-voyant, là, qui traverse une piste cyclable pour prendre son autobus, bien, comme je disais, au niveau électrique, tu ne les entends pas. Trottinette électrique, tu n'entendras pas ça. Donc, ça aussi, s'il y a du transport en commun, puis il y a des pistes cyclables qui sont enlignées à ce même niveau-là, bien, à mon sens, là, il va falloir ajouter des feux sonores pour sécuriser davantage les traversées de rue. Parfait. Merci, merci beaucoup. Donc, ça complète votre intervention, notre période d'échange. Merci d'avoir pris le temps de donner cet après-midi nous rencontrer, vous présenter. Avec plaisir. Donc, maintenant, j'invite la table de groupe de femmes de Montréal, qui est représentée par Marie-Ève Desroches. Oui, Desroches, exactement. Vous êtes également en compagnie d'Évelyne Claire-Nicpi, de Maud Mascotte, de Pascal Thérien et de Cilia Missis-Béton. Donc, c'est vous, Mme Desroches, qui allez présenter. Bien, pas exactement. On va avoir une présentation un peu collective, mais je vous avoue que je vais faire la première grande partie. Puis, après ça, on va se relayer pour la fin. Où est-ce qu'on va être un peu plus concret? Donc, je vais commencer en décrivant qu'est-ce qu'est la table des groupes de femmes de Montréal. C'est certain que le nom le dit. Donc, on regroupe plus de 70 groupes de femmes. Est-ce que vous voyez ma présentation, en fait? Ah, oui, on la voit. C'est ça, on n'a pas déposé de mémoire, mais c'est ça, on vous dépose un PowerPoint qui va vous aider à garder des notes. Parfait. Donc, on regroupe un peu plus que 70 groupes qui offrent dans différents secteurs, comme des centres de femmes, comités femmes de syndicats, groupes en employabilité, violences, logements, etc. Donc, nos membres se rassemblent autour d'une même mission qui est de promouvoir et de défendre les droits des femmes dans une perspective féministe d'égalité entre les sexes et entre les femmes elles-mêmes. Donc, nos membres s'impliquent dans différents comités, comme celui pour faire vivre notre plateforme de revendication féministe pour le droit à la ville qui touche à différents thèmes comme la mobilité, le logement, la vie de quartier et les conditions économiques. Donc, c'est un peu sur cette base-là qu'on y présente aujourd'hui, mais aussi parce que notre priorité, c'est de se mobiliser avec des groupes de femmes et des personnes expertes, des femmes expertes du VQ, dont plusieurs m'accompagnent aujourd'hui, pour identifier puis promouvoir des changements pour que toutes puissent librement se déplacer au sein de la ville et de nos quartiers. Donc, on met de l'avant l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelles, qu'on appelle de son petit nom l'ADS+, conjointement avec différentes autres approches, dont la promotion de l'accessibilité universelle, pour offrir un accès inclusif et sécuritaire dans les déplacements. Et, la Ville de Montréal s'est engagée à intégrer l'ADS+, dans l'ensemble de ses travaux, dans une perspective de prévention et de réduction des inégalités. Donc, l'idée générale est de prendre en considération les besoins et les réalités complexes des personnes, mais aussi les effets distincts des initiatives selon le sexe, mais aussi selon un ensemble de facteurs de discrimination, comme l'ethnicité, l'âge, les limitations, qui vont transformer, intensifier les effets des exclusions. Donc, c'est une luminette qui cherche à briser les silos. Et donc, on aurait espéré que cette fabuleuse lunette ait fait partie des travaux concernant la traversée des rues, puis malheureusement, on constate que cette lunette-là nous semble absente. Peut-être qu'on ne l'a pas vue, mais donc, on veut un peu vous présenter des éléments de nous, notre vision pour une mobilité durable, inclusive et sécuritaire qui intègre cette ADS+. Donc, pour nous, le transport actif fait partie intégrante des moyens de transport écologique à mettre de l'avant. Et pour que le transport collectif soit massivement utilisé, il faut premièrement qu'on ait des quartiers qui nous donnent accès à des commerces et services de proximité pour permettre des déplacements locaux. Deuxièmement, il faut miser sur les principes d'accessibilité universelle pour éliminer les barrières, préjugés, discrimination dans les services, programmes, aménagements, communications, les attitudes. Il faut troisièmement considérer les défis puis les besoins spécifiques, par exemple, des parents, des personnes proches aidantes qui peuvent aussi être en situation de handicap. On tente toujours à nous dire qu'il y a les personnes en situation de handicap et les mesures en accessibilité servent aussi les parents, mais il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap sont aussi des parents. Et quatrièmement, il faut penser à la sécurité pour que l'intégrité physique, psychologique des personnes soit protégée en tout temps. Donc, ça nous demande une approche proactive pour contrer les violences sexuelles, physiques, verbales et psychologiques, mais aussi les chutes et les accidents. Donc, ce sont des actions qui vont viser les personnes usagères, les personnes employées, mais aussi transformer les aménagements, l'entretien des infrastructures et les équipements pour la mobilité. Bref, il faut poser un ensemble d'actions pérennes pour considérer puis agir sur les quartiers, l'accessibilité, l'inclusion, la sécurité pour que l'ensemble de la population, incluant les personnes qui vivent avec des limitations, puissent se déplacer activement en tout temps pour exercer leurs différents rôles sociaux comme la parentalité, le travail, les études et les implications. C'est uniquement à ce moment-là qu'on va pouvoir parler d'une mobilité durable parce que si on n'intègre pas tous ces principes-là, on ne peut pas penser qu'il s'agit d'une mobilité qui est réellement durable. Donc, j'arrive après mes grands principes sur des propositions un peu plus concrètes. Je vais en fait passer la parole à Maud qui va parler d'un premier point. Oui, donc nous souhaitons une intégration des principes liés à l'accessibilité à ceux pour la sécurité qui sont par exemple décrits dans l'aide de l'aide mémoire sur les principes d'aménagement sécuritaire qui a été publié par la Ville en 2022. On y aborde les principes apposés pour réduire le changement d'insécurité en assurant d'être capable d'être visible et pouvoir le voir de façon clairement et être dans les yeux animés, savoir où qu'on va et où on va et d'être dans les yeux surveillés et pouvoir obtenir de l'aide également quand on ressent le besoin et vivre dans un environnement propre et accueillant et agir ensemble. J'aimerais laisser donc la parole à Evelyne. Je m'appelle Evelyne Claire Nguepi, je suis une femme noire avec des cheveux longs et je suis habillée en vert. Je suis maman, je suis étudiante, je suis grand-maman et c'est sur tous ces aspects-là que je vais insister sur certains aménagements et équipements dans la traversée des rues. Nous voulons, s'il vous plaît, une signalisation plus grande et éclairée, notamment dans les rues. Cela nous permettrait d'être, nous sentir en sécurité et de pouvoir nous orienter. Nous aimerions qu'on prévoit des lieux pour se reposer comme des bancs à la sortie des traversées. Même si je suis en fauteuil roulant, j'ai quand même souvent la capacité d'utiliser un déambulateur. J'ai la capacité aussi de pouvoir me déambuler avec une canne. Et pour nous, vu la vitesse et le temps qui est accordé aux traversées des rues, ça ressemble à un mini-marathon pour nous. Et puis, à la sortie, tu es comme tout essoufflé parce que traverser quand même une rue, ça met, tu penses à ta sécurité, donc ça nous stresse un peu. Si on nous mettait des espaces où on peut se reposer à la sortie des rues, ce serait vivement apprécié. Nous aimerions aussi qu'on améliore l'éclairage des rues, des intercessions et des traversées piétonnes parce que parfois je circule aussi beaucoup avec mon fauteuil motorisé. J'utilise le transport de ville, j'utilise le transport adapté et parfois, ça semble comme dans le noir et tu ne sais plus si tu dois aller à droite ou à gauche. Nous aimerions, s'il vous plaît, qu'on évite les obstacles à la circulation et à la visibilité engendrés par les poubelles. Je parle des poubelles que les citoyens déposent. Je parle des bacs, bacs verts, bacs bleus, tous les bacs qui existent parce que parfois l'espace qui me laissait est comme ça pour mon fauteuil qui est comme ça et je suis obligée soit de renverser complètement la poubelle, soit de changer de chemin parce que c'est devenu inaccessible pour moi. Pour M. et Mme Tout-le-Monde, ça ne semble rien parce qu'il peut se faufiler mais pour quelqu'un qui utilise un fauteuil roulant, c'est un gros obstacle pour lui. Je parle des vélos qui sont abandonnés au coin des rues. S'il vous plaît, chers citoyens, pensez à nous autres quand vous abandonnez vos vélos au coin. Je pense aussi au déneigement. Un moton de neige comme ça pour moi ne semble rien pour M. et Mme Tout-le-Monde mais pour moi un fauteuil roulant, ça veut dire que la route s'est arrêtée, je ne peux plus traverser. Juste un petit banc de neige que le déneigeur a laissé, pour moi la route s'arrête là. Ou alors je dois attendre d'avoir un monsieur qui utilise ses pieds pour m'ouvrir le chemin. Et ça, c'est très embêtant. Nous voulions aussi, s'il vous plaît, des moyens et une signalisation pour assurer l'accès à de l'aide. Nous voulons des équipements et des aménagements qui évitent l'accumulation d'eau, de glace et de neige à la sortie pour nous permettre de traverser. Parce que moi, en fauteuil roulant, quand il y a un banc, quand il y a comme un petit lac à la sortie, je ne vois plus, il me faut un dénivelé pour pouvoir accéder à l'autre rue. Quand il y a un banc, quand il y a un lac, un mini lac, je m'en vais buter sur le trottoir carrément parce que je ne vois plus la pente ou alors je sors de mon trottoir et je tombe dans un trou parce que je n'ai jamais vu où il y avait la pente et je tombe dans un trou, je peux me renverser et puis c'est très insécure pour moi. Quand il y a la glace qui glisse, malheureusement, nos fauteuils roulants n'ont pas de pneus anti-hiver. Ça n'existe pas pour nos fauteuils roulants. Donc, tu sors et puis tu glisses, tu ne peux pas freiner à la vitesse que tu voulais freiner et puis tu peux tomber dans la rue. C'est très insécure pour nous. Il faut aussi, je pense aussi à, j'ai pensé à quoi? À la glace, à de l'eau, aux bandes de neige. C'est tout ce que j'avais ajouté et puis je vais passer la parole à Célia. Bonjour. Bonjour. Je veux juste vous préciser qu'on approche des 10 minutes, mais on a un 10 minutes après pour échanger. Je veux juste le mentionner par souci d'égalité. Oui, moi, je voulais rajouter le point sur la nécessité de rallonger la durée des temps de travers ces deux rues, surtout pendant l'hiver parce que, à cause du fait qu'il y a des bandes de neige un peu partout, en tant que moi, je suis non-voyante et maman, des fois, je marche avec mon petit garçon de 5, 6 ans et puisqu'il y a les bandes de neige, on ne sait plus par où passer, voilà que le feu est déjà vert, donc la durée est très, très, très courte souvent et on est en plein milieu quand le temps est fini, donc il faut augmenter et j'aimerais souligner aussi la nécessité quand même d'augmenter le nombre de feux sonores au niveau des intercessions à Montréal parce que la plupart des rues sont quand même assez achalandées et dangereuses pour quelqu'un qui ne voit pas du tout, voilà. Je passe la parole à Pascale. Bonjour, moi, je vais, comment je dirais, je vais vous parler des mesures pour les travaux de réaménagement, des traverses. Je dois que vous glissez un mot sur les chantiers. Il faut bien parvenir à établir des lignes directrices pour assurer l'accessibilité et la sécurité durant les travaux, mais surtout d'adopter des moyens pour assurer leur respect. Deuxièmement, aussi profiter des travaux de réaménagement pour diffuser des campagnes de sensibilisation sur la cohabitation, le harcèlement de rue et le partage de la route. Moi, si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai vécu de coin. Moi, l'hiver, je ne me promène pas parce que c'est sûr que j'ai ma mobilité. Moi, je ne suis pas handicapée, je suis à mobilité réduite. et dernièrement, j'ai passé devant un chantier, je suis au coin d'Ontario et du Nord, puis je ne pouvais même pas passer avec mon déambulateur à être droite. Je devais être sur le côté parce qu'ils avaient mis leur pancarte de signalisation sur le trottoir. Moi, c'est sûr, je ne me sentais pas en sécurité. C'est comme si ça m'invitait à m'en aller dans la rue. Ça a doublé mon risque d'accident. C'était vraiment non, c'est que je ne me sentais pas en sécurité, mais pas en tout. Et aussi, quand on se promène, souvent, on se fait tout solis et tout. J'aimerais, avec les traverses et tout, j'aimerais qu'on, ensemble, on partage la rue. Je terminerais en vous disant merci de nous recevoir. Pour moi, ça m'inclut dans ma ville. Je dis ma ville parce que la ville de Montréal nous appartient, c'est à nous, ensemble, de faire en sorte que tout le monde puisse utiliser les rues, les trottoirs, les parcs en sécurité, les métros et ainsi de suite. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est très bien, Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez entendu notre vice-président, M. Bissonnette, qui a dit que c'était très bien. Évidemment, je partage ce que vous dites quand vous dites « c'est ma ville ». Je pense que c'est bien de le dire et de le nommer pour les personnes qui, parfois, rencontrent beaucoup d'obstacles. Merci de l'avoir pour nommer. Donc, on a dépassé un petit peu le 10 minutes pour la période de présentation. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose pour conclure? Non, sur les feux sonores, j'ajouterais peut-être une petite nuance. On se disait que prioritairement, il faudrait cibler les feux de circulation qui sont au centre-ville parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans la trajectoire usuels identifiés via les centres de réadaptation, mais ce sont quand même des lieux qui sont fréquemment utilisés par des gens qui vont avoir besoin de feux sonores et aussi les grandes artères qui représentent davantage de défis au niveau de la traverse parce qu'ils vont être plus larges et aussi avec plus de dangers potentiels. Super, merci beaucoup. Chers collègues, avez-vous des questions, des commentaires? M. Bissonnin? Oui, moi, est-ce que vous avez un peu trop? Oui, la traverse, il y a beaucoup de traverses, mais il y a des endroits que c'est plus difficile de traverser, il y a moins de temps, il y a plus de circulation. Est-ce que, parce que là, Madame, elle a de la difficulté à traverser, c'est avec lui, elle s'explique. Mais à ce moment-là, est-ce que les gens savent exactement comment est-ce qu'ils ont de secondes? Y a-t-il des changements de traverses qui sont plus rapides que d'autres? Est-ce que les gens sont bien informés de ça? Vous posez la question à moi, j'ai l'impression. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais moi, je n'en ai pas, je n'en ai pas cette réponse. Je trouve que les gens n'ont pas assez d'exprimer, on ne donne pas assez de détails là-dessus. En fait, je vais répondre dans la mesure de mes connaissances, je n'ai pas l'impression que cette information-là existe, donc c'est un peu à l'usage, qu'on développe une connaissance de notre quartier, du temps, de chaque traverse, mais je ne crois pas que cette information-là existe. Il faudrait donner du temps, assez de temps pour que les gens sont en difficulté, qu'ils puissent prendre leur temps pour traverser. C'est pour ça qu'il faudrait regarder de ce côté-là. Le temps de traverse avait été abordé dans le document. Parce que si on veut que ça soit pour toute la population, il faut agir en conséquence aussi. Est-ce que vous voulez commenter sur le sujet? Je vous vois... Non. Désolée, je n'avais pas vu. Oui, je tenais à remercier après tout ce que j'ai dit, je tenais à remercier la ville pour tout ce qui est déjà fait parce que ça nous permet de sortir comme monsieur et madame, monsieur et madame, tout le monde, même s'il y a encore quelques obstacles, beaucoup de choses ont été faites et nous sommes infiniment reconnaissants pour ça. Merci beaucoup. Moi, je veux vous remercier. Oui, derrière madame Théry, je crois. Oui, je voulais ajouter, c'est que vous ne pouvez imaginer combien de fois je me promenais sur les trottoirs l'été et les trottoirs sont vraiment maganés. Quand on pogne une craque, moi, avec ma marchette, si je ne la tiens pas avec mes deux mains, je pars. À quatre fois, j'ai failli planter. par chance, j'ai bloqué avec mon pied et ça m'a aidé à ne pas tomber. Mais c'est vraiment là, moi, quand je vois ça de même, quand je passe dans les craques, ça bloque, je ne me sens pas incluse. Vraiment pas. Merci. J'ai bien aimé, comme vous avez dit, des pneus anti-hiver. ça n'existe pas. Message aux inventeurs qui nous écoutent, ça pourrait quand même nous être utile. Je voudrais également revenir sur le commentaire que vous avez fait au sujet de l'analyse ADS+, qui n'était pas dans la consultation. C'est vrai que ce n'était pas écrit noir sur blanc dans notre mandat. Mais premièrement, merci de l'amener aujourd'hui très clairement de la magnifique façon que vous l'avez fait. mais j'essaie quand même à vous rassurer que pour nous, c'est super important à la commission de faire une analyse comme ça. On est en 2023 et je pense qu'on passera à côté. Il y a quelque chose d'important si on ne le faisait pas. Merci de l'avoir exprimé clairement. C'est notamment pour ça qu'on invite les gens à s'exprimer de différentes façons, que ce soit en partageant l'histoire. On veut entendre les personnes qui vivent des multiples formes de marginalisation ou de discrimination. Je profite de cet instant pour rappeler qu'il reste encore quatre jours pour participer. N'hésitez pas, ça va faire partie de notre analyse sans aucun doute. Parfait. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup d'être venu à notre rencontre aujourd'hui. Avant la pause, il nous reste une dernière présentation qui est celle de Yves-Marie Lefebvre. La parole est à vous pour les dix prochaines minutes. Et vous connaissez ensuite la suite, une période d'échange. Merci d'être avec nous. Est-ce que ça fonctionne ou c'est… Oui, bon. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires. Je vous remercie de m'accueillir et de m'avoir invité à contribuer aux travaux de la Commission. Je m'appelle Yves-Marie Lefebvre et toute ma vie, j'ai beaucoup marché et je vais continuer. Et ce même avec une cécité complète. J'ai toujours privilégié la mobilité active sur tout autre moyen de transport. Mais d'abord, avant d'aborder la présentation de mon mémoire, je voudrais vous inviter à participer à une marche exploratoire. Je vous propose d'explorer une dizaine d'intersections de rues aux abords des stations de métro Laurier et Mont-Royal. La marche recevait une occasion d'échanger, de discuter sur les défis et enjeux de la traversée des rues pour les piétons non voyants. Vous êtes tous et tous le bienvenus. Depuis de nombreuses années, maintenant, on parle du transport et de la mobilité durable, de la mobilité active. Il faudrait aussi parler maintenant de transport et de mobilité adaptée et plus particulièrement pour les personnes ayant des problématiques d'orientation spatiale et temporelle. L'orientation spatiale concerne les personnes vivant avec une déficience visuelle, tandis que l'orientation temporelle concerne les personnes vivant avec des troubles de santé mentale et déficience intellectuelle. Je dirais que tous les deux, ces groupes de personnes handicapées sont les plus mal desservis autant pour le transport collectif et adapté et que dire de la mobilité active avec des aménagements piétonniers qui sont dépourvus d'autant de feux sonores. Tout un défi. Ce matin, j'ai eu le bonheur de déposer aux greffes de la commission la version finale du mémoire en route vers une mobilité plus inclusive. J'aurais bien aimé vous parler de l'introduction, des témoignages, d'expériences de vie, des notes, des références, bref, j'aurais manqué de temps. Alors, ce que je vous propose, c'est une lecture tout simplement des faits les plus saillants pertinents à notre proposition. Par la suite, je serai disposé à échanger avec vous sur les différentes recommandations qui y sont proposées. Excusez-moi. Si vous le voulez bien, je vais céder maintenant la parole à l'une des collaboratrices qui m'a accompagné tout au long de la préparation de mon mémoire. C'est une synthèse vocale. Elle s'appelle Amélie. C'est à ton tour. Excusez, des problèmes techniques. Merci. Ah. Nouvelle nuit. Merci. Marie. Bonjour. Tout le monde. Je suis Amélie. Une voix synthèse associée à un lecteur d'écran. Il me fait grand plaisir de vous faire lecture de quelques extraits du mémoire. Je vous souhaite une bonne écoute. en route vers une mobilité plus inclusive. Première partie, sécurisation des traverses. Le feu sonore, un incontournable pour des traverses plus inclusives et accessibles. En matière de feu sonore à Montréal, il faut attendre désespérément de nombreuses années, voire plus d'une décennie, pour que la ville en réalise l'installation. Voulant démontrer les délais excessifs pour la mise en place des feux sonores, nous avons tenté d'obtenir, sans succès. Une vue d'ensemble des demandes d'installation qui ont été présentées à la ville de Montréal par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Nous sommes toujours en attente de l'état de la situation. Bien que la loi oblige les municipalités à produire un plan d'action à l'égard des personnes handicapées, Montréal n'a toujours pas identifié les obstacles à la sécurisation des traverses pour les personnes non voyantes et encore moins les mesures qu'elle entend mettre en place pour y remédier. Plusieurs grandes villes canadiennes comme Winnipeg se démarquent en installant à tous les feux de circulation un signal piétonnier accessible. En 2019, sur les 3000 intersections signalisées de Toronto, 999 intersections étaient équipées d'un signal piéton accessible, ce qui représentait 33%. Quant à la ville d'Ottawa, à ce jour, elle dispose d'un total de 941 signaux sonores. À maintes reprises, la ville de Montréal s'est engagée en faveur de l'accessibilité universelle. Pourtant, il y avait, en janvier 2022, que 281 signaux sonores sur les 2344 feux de circulation, soit à peine 12%. Avec autant de grandes rues et artères commerciales qui sont dépourvues de feux sonores, quand la ville de Montréal aura-t-elle un réel plan d'action à l'égard de la sécurité des piétons non voyants ? Faudra-t-il attendre encore de nombreuses années pour que nous puissions aussi traverser les intersections en sécurité ? Qu'en serons-nous une priorité comme tous les autres piétons montréalais ? Recommandation numéro 1. Élaborer un plan d'action à l'égard de la sécurisation des traverses conforme aux meilleures stratégies et pratiques d'installation de signaux piétons accessibles et mettre en œuvre des programmes et mesures permettant d'assurer des déplacements sécuritaires et autonomes pour des personnes handicapées. À titre indicatif, ces programmes et mesures devraient inclure notamment les priorités suivantes. Entrez dans la liste PUS. Toutes les demandes d'installation d'un signal sonore déposées par un spécialiste en orientation et mobilité d'un centre de réadaptation en déficience visuelle devraient être satisfaites dans un délai des 6 à 12 mois. PUS. Tous les feux piétons en mode protégé et les feux piétons et cyclistes prioritaires sur les feux pour véhicules motorisés devraient être systématiquement munis d'un signal sonore. Liste fermée Dans l'attente d'un plan d'action à l'égard de la signalisation piétonne accessible, la ville devrait s'engager à installer sans délai au moins une centaine de signaux sonores par année. Deuxième partie, transport et mobilité adaptée. L'accompagnement, un élément indispensable de la mobilité active pour des personnes ayant des difficultés d'orientation spatiale et temporelle pour que la société soit respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées. La politique à part entière indique que l'une des priorités d'intervention devrait être de rendre accessible aux personnes handicapées des services structurés d'accompagnement et de qualité. Dans la région métropolitaine de Montréal, les organismes qui se consacrent aux personnes vivant avec une déficience visuelle n'offre à court terme aucun soutien communautaire des services d'accompagnement. Pourtant, la Société de transport de Montréal soutient financièrement et ce depuis de nombreuses années une offre de services de piètre qualité. L'inadéquation entre l'offre de services et les besoins des personnes handicapées sont autant de facteurs qui militent pour la mise en place d'un service structuré d'accompagnement. Sans compter que l'insuffisance de la signalisation sonore tout comme l'absence de porte-pallière sur l'ensemble du réseau de métro sont des obstacles environnementaux qui nécessitent de l'assistance et de l'accompagnement. Recommandation numéro 2. Adopter un plan d'action à l'égard du transport et de la mobilité adaptée et mettre en place des programmes et mesures de soutien et d'assistance à la mobilité active des personnes ayant des difficultés d'orientation spatiale et temporelle, ces programmes et mesures devraient entrer dans la liste plus permettre d'organiser et de coordonner en collaboration avec des organismes de quartier, un service d'accompagnement équivalent aux normes et pratiques du service du transport adapté, plus former une équipe d'intervention qui pourrait soutenir des organismes de quartier et prêter assistance à l'apprentissage de la mobilité active traversée dans les services de métro et de bus. Liste fermée, tandem et vélo-cargo, des éléments essentiels d'une mobilité active plus inclusive. Depuis de nombreuses années, les Montréalais bénéficient d'un service de vélo-partage. Big 6 fait aujourd'hui partie intégrante des stratégies de promotion des modes de transport actifs et contribue à une meilleure qualité de vie. Ne serait-il pas tant que nous aussi ? Personnes handicapées ? Puissions en bénéficier ? Recommandation numéro 3. Offrir un service de tandem et de vélo-cargo en libre service à l'ensemble de la population montréalais et un service de porte-à-porte pour les personnes handicapées ayant des difficultés d'orientation spatiale et temporelle. Conclusion. Nous souhaitons réitérer l'importance de valoriser et de soutenir le transport et la mobilité active pour l'ensemble des Montréalais et encore plus pour les personnes handicapées. Nous espérons que les membres de la Commission sur le transport et les travaux publics sauront reconnaître le fort potentiel du transport et de la mobilité adaptés comme vecteurs d'inclusion, de solidarité, de santé et de bien-être. Nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Commissaires, de prendre des engagements fermes pour un midi et à l'absence de plan d'action afin que nous, personnes handicapées, qui sommes d'abord et avant tout des citoyennes à part entière, puissions avoir accès sans discrimination et dans des délais raisonnables à des espaces publics et des moyens de transport plus inclusifs et accessibles. Merci. J'espère que vous avez apprécié ma lecture. J'invite maintenant Yves-Marie à reprendre la parole. C'est fou, ces machines-là. Alors, je suis disposé à répondre à vous s'il y a des questions ou des commentaires, observations. Merci beaucoup, M. Lefer. Merci aussi à Amélie pour son excellente présentation. Je doute que vous l'avez aidé à faire tout ça. Donc, est-ce qu'un membre de la Commission ou un membre soit fait poser une question ou un éclaircissement? Non? Oui, M. Bissonnette. Je tiens beaucoup de ces explications. C'est qu'on veut avoir une position ferme des membres de la Commission ici au sujet des feux sonores, mais aussi du temps pour passer d'un point à un autre point. Je trouve que c'est important qu'on prenne des positions fermes, qu'on aide toute la population ancienne à avoir des services d'excellence de ce côté. Je pense que l'appel, effectivement, M. Leferve, est assez claire dans la demande d'une position, un souhait d'une position claire de la Commission. Moi, j'aimerais vous entendre, vous nous parlez de votre souhait de voir des programmes de soutien, d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus sur ce que ça pourrait être plus concrètement? comment est-ce que vous diriez dans vos mots pour M. et Mme Tout-le-Monde que nous sommes? C'est que pour les personnes handicapées, temporelles et spatiales, ça vient de l'Office d'OPHQ, cette terminologie-là, mais c'est ce qu'ils disent aussi dans la... j'oublie le nom, mais enfin, c'est dans les politiques, ils disent que l'accompagnement est un élément essentiel, il est plus mal desservi au Québec. C'est un peu comme le transport adapté au début de la première guerre, c'était communautaire, c'était qu'un, qu'un, pour résumer comme ça, et avec le temps, ça s'est municipalisé. Ça, tantôt, quand au début, je parlais de mobilité adaptée, bien c'est ça. Aujourd'hui, il faudrait que l'accompagnement soit municipalisé ou dans une certaine façon plus... parce que les organismes communautaires, ils ont beau faire ce qu'ils veulent, mais on est toujours tributaires à la disponibilité et à la volonté des personnes qui veulent bien nous accompagner. On est privés, on se prive d'activités. Tout simplement, pour venir ici aujourd'hui, moi, j'ai demandé un service d'accompagnement, je suis heureux. Je suis parti du métro de chez moi, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, et puis je suis arrivé au métro et on m'attendait. C'est-tu merveilleux, ça? Autrement, ça a été plus complexe que ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on développe des stratégies où la mobilité adaptée soit beaucoup plus mise de l'avance, parce que même si j'avais le transport adapté, ils vont me l'amener à la porte, mais de l'autre bord de la porte, je suis mal pris, moi, là. C'est pour ça que j'ai l'orientation spatiale et temporelle. C'est des groupes qui sont particuliers et je dirais que dans le transport adapté, c'est encore pire. Ils sont les plus marginales, à ce sens qu'il y a 5 % pour les aveugles, ça, je suis sûr du chiffre, mais les personnes avec des troubles de santé mentale et intellectuelle, encore là, ça satisfait plus ou moins le besoin. Mais ce que je préconise, c'est qu'il y ait des groupes d'organismes communautaires qui aient la concurrence et qu'il y ait une équipe permanente qui vienne combler le besoin aussi. Il faudrait que ce soit un service qui réponde aux mêmes normes et standards du transport adapté. Demain matin, moi, je vais aller marcher sur le Mont-Royal. Pourquoi pas? Mais je vous mets au défi de trouver un pénévole demain matin pour aller marcher sur le Mont-Royal. Il n'y a rien de simple là-dedans. Pourtant, c'est très sain, c'est très important. Ou aller faire l'épicerie ou quoi que ce soit, je suis obligé de prévoir. Je suis chanceux j'ai un organisme communautaire qui fait 24-48 heures à l'avance. Mais des fois, ils n'en trouvent pas. Il y a des trucs de genre là. Mais c'est ça qui est mon... L'idée que j'ai à le transport adapté, c'est de l'accompagnement. C'est une clé qui est essentielle. tout comme le transport adapté ou les trucs de genre là. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que ça clarifie la recommandation, en tout cas, du moins pour moi. Puis, en ce qui a trait au vélo tandem, le besoin est d'avoir une personne voyante qui va être à l'avant du vélo. j'ai de l'air niaiseuse de poser une question comme ça. Mais juste pour que ça soit clair pour tout le monde, le programme que vous proposez de vélo tandem, c'est également un programme d'accompagnement et vous souhaitez que de tels vélos fassent partie, par exemple, d'une flotte municipale. Encore là, le Bixi tandem, ça c'est vraiment la série sur le Sunday. Mais ce que j'ai rêvé, Bixi Montréal a été innovateur par les systèmes technologiques qui ont pris les méthodes de technologie pour le stationnement. Mais ça, ça Bixi, ça a été une innovation internationale. Là, je me suis dit qu'est-ce qui ferait qu'un vélo tandem pourrait faire toute la différence au niveau international, c'est l'accompagnement. Si dans les piscines communautaires, dans les piscines municipales, il y a des sauveteurs qui font des emplois d'été, pourquoi il ne pourrait pas y avoir des pilotes d'étudiants d'été qui pourraient faire du pilotage de vélo tandem? C'est pour ça, quand je parle de services porte-à-porte pour des clientèles handicapées particulières, bien, ça serait le fun. C'est une job d'été. Ça les sensibilise au handicap. et c'est un apprentissage qui se fait avant. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné dans mon mémoire jusqu'à ce point-là, mais c'est une belle occasion de dire... Parce qu'à Strasbourg, ils font le service de vélo tandem, cargo et toutes les bicyclettes non régulières, je pourrais dire, mais leur stratégie, c'est qu'ils ont en boutique. C'est pour ça que je proposais davantage une approche plus innovante et audacieuse aussi, c'est certes, mais pourquoi pas mettre des copilotes étudiants. Ça fait une belle job d'été, mais en plus, ça fait une belle activité de sensibilisation et d'intégration. Et moi, je serais ravi demain matin, je vous donne un exemple, demain matin, il va falloir être trop froid, mais au mois de juillet, je vais aller faire une balade sur le canal de la Chine ou qu'importe, c'est ça. Parce qu'au niveau communautaire, on s'entend, c'est des activités de groupe, c'est à l'extérieur de Montréal, puis moi, j'ai un problème de surdité, puis dès qu'il y a beaucoup de monde, bien, j'entends rien. Ça fait que je suis mis au rancard, je suis exclu. je veux être un citoyen à part entière. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé aux travaux, pour votre mémoire écrite, pour la présentation audio aussi, c'est sûr que ça va nourrir les recommandations qu'on va rédiger tous ensemble et qu'on va adopter nous ici au mois de mai, parce que c'est le rôle de la commission en fait, c'est de voter, d'adopter des recommandations. Merci beaucoup à tous les intervenants de la première partie de la séance d'aujourd'hui, tous les intervenants et intervenantes. Maintenant, c'est l'heure de la pause. Nous avons une pause d'une quinzaine de minutes, un petit peu plus que 15 minutes, c'est juste que je veux vraiment que vous soyez de retour à temps. On va reprendre à 15 heures, un petit peu avant le 15h20. si vous avez besoin d'aide, il y a plein de gens dans la salle qui peuvent vous aider. Il y a déjà M. Lefebvre qui bouge son carton jaune. À tout de suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 du regroupement des aveugles et ambliobles du Montréal métropolitain. Donc, la parole est à vous pour les dix prochaines minutes. Merci. Ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Alors, bonjour, je m'appelle Yvon Provencher. Je suis agent de mobilisation et de défense des droits au regroupement des aveugles et ambliobles du Montréal métropolitain. Je voudrais saluer Mme la Présidente ainsi que vos collègues. Merci d'avoir mis sur pied cette consultation. C'est un événement important et c'est rare qu'on parle des besoins des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, on ne pouvait pas manquer l'occasion de venir vous parler. On a décidé de cibler spécifiquement et exclusivement dans notre mémoire que vous allez recevoir un peu plus tard cette semaine la question des feux sonores. Il y a autre chose à dire sur l'aménagement des traverses et la mobilité, mais il y a d'autres organisations qui vont venir témoigner sur ces enjeux-là, des organisations avec lesquelles nous partageons très largement des positions, en tout cas, dans l'ensemble. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de... D'abord, quelques remarques générales. Je vais ensuite vous expliquer l'utilité des feux sonores. Et après, je vais vous parler du rôle de la Ville. En fait, des rôles de la Ville. Deux rôles très importants, la planification et l'entretien. Donc, pour commencer, des remarques générales. La possibilité des personnes pour se déplacer de façon sécuritaire dans des environnements qui tiennent compte des besoins des personnes qui ont des limitations fonctionnelles, pour nous, c'est un ingrédient de premier ordre dans la pleine participation des personnes qu'on représente. Quand je parle de pleine participation, je parle de pleine participation à la vie de la société, dans tout ce que ça, ça peut vouloir dire. Mais, dans certains cas, il va falloir utiliser des équipements spécialisés pour favoriser cette sécurité-là. Et là, c'est là qu'entrent en fonction les feux sonores. Parce que la traverse des rues, c'est fondamental. La traverse des rues sécuritaires, c'est fondamental. Et dans le pire des cas, dans les cas extrêmes, une personne aveugle ou malvoyante qui n'arriverait pas à traverser des rues dans son environnement de manière sécuritaire, elle pourrait être prise à faire juste le tour de son pâté de maison, mais c'est tout. C'est un cas extrême, mais c'est juste pour vous l'illustrer. Si je ne suis pas capable de traverser ma rue de façon sécuritaire, je vais rester chez lui. Ou bien, je vais faire le tour du pâté de maison, en espérant qu'il y ait assez long. Dans la documentation que la Ville a fournie pour la consultation, il y a un endroit où on laisse entendre très clairement que les feux sonores, ça peut nuire à la quiétude des résidents qui habitent autour. On le comprend, mais pour nous, ce n'est pas une raison de ne pas les installer. S'il a été déterminé que ces feux sonores-là étaient nécessaires à ces endroits-là, c'est la sécurité des personnes qui doit primer. Pas la quiétude des résidents. Des feux sonores, ça contribue à l'autonomie des gens. Ça contribue, puis il y a des gens qui vous en ont parlé aujourd'hui, puis vous allez encore vous en faire parler probablement. C'est parce que c'est super important. On a un membre avec qui je parlais récemment qui me disait, tu sais, au centre-ville de Montréal, il n'y en a pas assez de feux sonores. On dirait, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le membre, on dirait que la ville ne veut pas voir de personnes handicapées visuelles au centre-ville. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous voulez, je vous dis que c'est comme ça que cette personne-là le ressent. À quoi ça sert un feu sonore? Ça sert à favoriser la traversée sécuritaire d'une rue. Ça fait deux choses, un feu sonore. Ça indique le moment pour commencer sa traversée et ça permet aussi à la personne pendant sa traversée de maintenir une trajectoire sécuritaire. Alors, il y a des cas où cette information-là n'est pas disponible ou des cas où les traverses de rue sont très difficiles, voire impossibles, s'il n'y avait pas de feu sonore. Et au Québec, il y a une norme provinciale qui a été édictée qui énonce quatre cas de figure dans lesquels les feux sonores sont justifiés. La première, c'est la circulation parallèle. S'il n'y a pas suffisamment de circulation parallèle, donc ça, c'est la circulation qui se déplace dans la même direction que la personne qui se déplace, ou en tout cas, en sens contraire, mais ce n'est pas transversal. Ce n'est pas la circulation. Là, je fais le geste. Ce n'est pas la circulation qui se déplace en perpendiculaire, c'est la circulation qui se déplace comme ça ou dans l'autre sens. Si cette information-là n'est pas disponible, ça prend des feux sonores. Si l'intersection est décentrée, ça prend un feu sonore. S'il y a une intersection en T, une intersection en T, c'est une intersection qui ne... Ce n'est pas une intersection en croix, là. C'est une intersection où le côté de la croix est fermé. Donc, la circulation qui arrive sur la rue transversale doit tourner. C'est ça, une intersection en T. Ça, c'est le troisième cas de figure. Puis le quatrième cas de figure, c'est là où il y a des feux protégés. Des feux protégés. C'est des fameux tours rouges. C'est souvent ce que les gens ne savent pas utiliser. Alors, le feu est rouge partout. Puis là, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas passer, mais en fait, c'est là qu'ils doivent traverser. Mais là, vu qu'il n'y a plus de circulation dans aucune direction, ça prend absolument un feu sonore. Ça, c'est les quatre cas de figure prévus par la norme. Et c'est là qu'entre en jeu la planification. Et c'est là qu'entre en jeu la Ville de Montréal. Actuellement, l'installation des feux sonores à Montréal, ça repose presque exclusivement sur l'initiative des citoyens qui en font la demande. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que la demande est faite au centre de réadaptation qui intervient en déficience visuelle où il y a des spécialistes en orientation et mobilité qui vont évaluer si la demande est justifiée ou pas. Et ils vont utiliser les quatre critères prévus par la norme. Et si c'est justifié, ils vont envoyer une demande à la Ville. Et c'est à partir de là, actuellement, que la Ville agit. Sauf que la Ville pourrait être plus proactive que ça. Comme je vous le disais, la norme prévoit les cas où les feux sonores sont justifiés. La Ville connaît ces intersections. Elle devrait être capable d'identifier déjà d'emblée les intersections où des feux sonores seraient nécessaires. Et elle-même, faire des demandes au centre de réadaptation, ça éviterait de ne dépendre qu'à l'initiative des citoyens. Puis, on pense que c'est faisable. On pense que la Ville est capable de faire la recension de ces intersections puis déjà identifier des endroits où ça serait justifié. Cette même logique-là s'applique aussi dans les nouveaux projets d'aménagement. Donc, lorsqu'il y a des nouveaux projets qui sont mis sur la table, on se questionne. On aurait-tu besoin d'un feu sonore? Peut-être. Puis là, ce qu'on suggère, c'est que la Ville aille consulter les spécialistes en orientation des centres de réadaptation ainsi que les groupes d'usagers pour avoir la discussion. On en a-tu besoin ou on n'en a pas besoin? Puis si on en a besoin, les spécialistes en orientation et mobilité vont faire leur travail et vont recommander les traverses où il faudra installer des dispositifs. On pense que la Ville est capable d'être plus proactive qu'elle l'est actuellement. Puis mon dernier point sur la question de l'installation des feux sonores, c'est par rapport aux usages des rues. On a, depuis 2020, une piétonisation des rues l'été à des rues sur des rues qui sont déjà identifiées et comme quelqu'un vous l'expliquait plus tôt aujourd'hui, lorsque la rue est piétonisée, la circulation des véhicules n'existe plus. Et donc, pour traverser des intersections importantes contrôlées par des feux de circulation, ça prend des feux sonores. Donc, si on sait qu'on va piétonniser des rues importantes, si on sait que ça va traverser des intersections importantes, la Ville pourrait déjà faire ses demandes au centre de réadaptation et on suit la même logique que je vous décrivais tout à l'heure. Je vais maintenant vous parler de l'entretien. Chez nous, on a fait des tournées d'évaluation du fonctionnement des feux sonores en 2012, en 2015, en 2017, en 2020. Et à chaque fois, le gros problème qu'on a rencontré, c'est le délai entre le moment où on signale un dysfonctionnement d'un feu sonore et sa réparation. À peu près, grosso modo, c'est entre 1 et 3 mois que ça prend. En 2017, quand on a fait l'évaluation, on avait signalé 35 dysfonctionnements. Donc, il y avait 35 feux sonores dans notre évaluation qui ne fonctionnaient pas correctement. Les réparations ont été faites la première fois, à peu près un mois, puis on est retourné pour voir si les réparations avaient été faites correctement. Et dans 4 des 35 signalements, il a fallu refaire des réparations parce que ça n'avait pas été fait correctement. ça, ce serait jugé inacceptable dans le cas de feux de circulation dits normaux ou dans le cas de feux piétons. Mais si c'est inacceptable pour ces feux-là, ça l'est tout autant pour la réparation des feux sonores. Il faut améliorer les choses à cet égard-là. Et le dernier point sur l'entretien, c'est le signalement des plaintes. Le personnel du service 311 ne connaît pas suffisamment bien le fonctionnement des feux sonores et donc n'est pas en mesure de transmettre l'information pertinente aux équipes et aux entreprises parce qu'il y a des arrondissements qui font faire les réparations par des contracteurs externes. Par contre, il y en a d'autres qui le font faire par la ville. Mais si le personnel du 311 n'est pas capable de transmettre correctement les informations, les réparations se font mal ou pas. Et puis, on ne peut pas mettre la responsabilité sur les citoyens parce que pour eux-mêmes, des fois, d'expliquer exactement pourquoi un feu sonore ne fonctionne pas correctement, ça peut être compliqué. On vous fait donc quatre recommandations. La première, c'est que la ville intègre l'évaluation de la pertinence d'installer des feux sonores dans tout nouveau projet d'aménagement ou de réaménagement. La deuxième, que la ville se fixe des objectifs mesurables en matière d'implantation de feux sonores aux intersections problématiques qu'elle est déjà en mesure d'identifier en utilisant la norme du MTQ. La troisième recommandation, c'est améliorer le processus de signalement des dysfonctionnements de feux sonores. Et la quatrième, c'est améliorer le processus menant à la réparation des dysfonctionnements. Ça prend une amélioration notamment au niveau du suivi des réparations effectuées. Et je terminerai sur le fait que l'installation des feux sonores ça contribue à l'accessibilité universelle. Si on pouvait avoir une ville puis la designer de rien du tout, bien peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'autant de feux sonores qu'on en a besoin, mais il faut vivre avec ce qu'on a. Puis avec ce qu'on a, bien il faut installer des feux sonores à plusieurs endroits. Et il n'y a pas juste les personnes qui ont une déficience visuelle qui en profitent là. Il y a des personnes plus âgées, des personnes dont la démarche est plus lente, les parents avec poussette et les enfants près des commissions scolaires. J'en ai une pas loin de chez nous, j'ai une école pas loin de chez nous puis un feu sonore pas très loin. Bien les enfants, ils utilisent le feu sonore parce que ça sécurise leur traversée. Je m'arrête là. Merci beaucoup M. Provencher. Est-ce qu'un membre aimerait poser une question d'éclaircissement? Non. Donc je vais y aller. Tantôt juste une question d'éclaircissement très sûr d'avoir bien compris. Vous disiez dans les nouveaux projets d'aménagement, la Ville devrait consulter des groupes à chaque fois. Je voulais juste être certaine que ce que vous disiez c'était un souhait et que ce n'était pas quelque chose qui se faisait en ce moment. ça se fait de façon trop parcellaire. Moi, je ne l'ai pas mentionné en début de rencontre, mais nous, au regroupement, au siège, au comité consultatif en accessibilité universelle et on coordonne également les travaux du comité des partenaires sur les feux sonores à Montréal. Et effectivement, souvent dans les projets, on ne se questionne pas sur est-ce qu'il faut mettre des feux sonores ou pas. Je vous donne un exemple patent de ça, le réseau Express Vélo La Jeunesse et celui sur la rue Saint-Denis. Lorsqu'on nous a présenté ce projet-là il y a quelques années, moi, j'avais déjà soulevé la question des feux sonores en disant je pense qu'il va y avoir besoin d'installation de feux sonores sur place. J'avais invité les gens qui étaient responsables du projet à venir discuter avec nous de cette question-là et on n'a jamais eu de retour. Aujourd'hui, on se retrouve avec des sérieux problèmes sur le réseau Express Vélo Saint-Denis à cause de ça. Par contre, pour vous donner un exemple où ça a déjà été fait, lorsqu'il a été question de réaménager le boulevard Laurentien à Ville-Saint-Laurent, on nous avait présenté le projet et là, on avait eu l'occasion de discuter de la pertinence d'installer de feux sonores et effectivement, il y a eu des recommandations d'installation à certains endroits. Mais c'est trop parcellaire, ça se fait trop occasionnellement. Parfait, merci. L'autre question que j'ai pour vous c'est personnellement, c'est par rapport à la norme du MTQ et de la circulation parallèle. Certaines personnes nous ont parlé de véhicules électriques et de ne pas bien entendre les voitures. Donc, dans un avenir où à Montréal on aurait seulement des voitures électriques, j'aimerais juste vous entendre sur ça, la notion de circulation parallèle en ce moment avec l'état du parc automobile, est-ce qu'elle pose déjà problème? J'imagine que quand les spécialistes en orientation dans quelques années vont faire des évaluations d'installation de feux sonores, si c'est encore comme ça que ça fonctionne à ce moment-là, la multiplication des véhicules hybrides et des voitures électriques, parce que ce n'est pas juste des voitures électriques, c'est aussi des hybrides. Les hybrides, pour vous l'illustrer concrètement, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules hybrides lorsqu'ils sont à l'arrêt, le moteur arrête. Donc, moi, personnellement, puis je ne suis pas le seul, il y a plein de personnes à qui ça arrive, je ne sais pas tout le temps s'il y a un véhicule de l'autre côté de la rue et je le découvre quand le feu passe au vert parce que là, son moteur part. Donc, j'imagine que dans des cas lorsqu'il y aura plus de voitures électriques, l'absence de circulation parallèle effectivement, ça ne sera plus juste une question de volume de véhicules qui passent, mais ça peut être aussi, j'imagine, associé à des véhicules qui sont de moins en moins audibles. Mais je spécule, mais ça serait logique. Parfait, merci. Une dernière question sur les rues piétonnes. Vous dites, lorsqu'il y a des rues piétonnes, la Ville devrait déjà penser à installer certains feux sonores. Est-ce que ici, vous suggérez carrément à toutes les intersections sur une rue piétonne, prenons par exemple, la rue du Mont-Royal? Peut-être pas nécessairement à toutes les intersections où il y a des feux sonores, des feux de circulation, mais certainement aux intersections importantes. Donc, sur Mont-Royal, je peux déjà vous en donner, Saint-Laurent, Saint-Denis, Christophe-Colon, Delaroche, Papineau, Delorimier, ça, ça prend des feux sonores, c'est trop, c'est des intersections trop importantes. À des intersections peut-être un peu plus secondaires, peut-être qu'on pourrait juste convertir les feux de circulation en feux clignotants, comme on fait quand il y a des pannes de courant, par exemple, où là, c'est des arrêts obligatoires qui sont nécessaires. C'est peut-être une solution à regarder, mais certainement qu'aux intersections importantes, là, ça prend vraiment des feux sonores. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je crois que ça a conclu les questions pour votre présentation. Je vous remercie beaucoup pour le travail et le mémoire que vous allez nous soumettre à la commission. Merci. Donc, maintenant, j'invite Victor Balzis et Michel Renaud, les amis du courant Sainte-Marie. Donc, je sais que vous avez une présentation visuelle pour nous, peut-être par considération d'accessibilité lorsqu'il y aura des images juste l'importance de les décrets pour que tout le monde dans la salle puisse bien savoir de quoi on parle. Donc, vous avez, comme tous les autres participants, 10 minutes après, on aura un peu plus de temps. Merci d'être avec nous. Ça va? Oui. Bonjour. Je me présente Victor Balzis et Michel Renaud, deux membres des amis du courant Sainte-Marie, un groupe au BNL formé en 2012 suite à un forum social qui a lieu dans le centre-sud de Sainte-Marie-Saint-Jacques où est-ce que les citoyens, les résidents avaient déterminé que l'accès au fleuve était une priorité. alors, on est nos BSL qui milite pour l'accès au fleuve depuis ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on fait souvent? On essaie de trouver des solutions comment améliorer l'accès au fleuve par rapport à les infrastructures publiques surtout. Et ça fait un peu partie de notre ADN de penser toujours à la mobilité réduite et à la sécurité. Alors, quand on propose un aménagement, on essaie de penser bien, est-ce que si quelqu'un passe avec une chaise roudante, quelqu'un avec une carosse avec des enfants, est-ce qu'il y a l'accès? Fait qu'on pense souvent à inclure des rampes, des pistes plus larges de ce genre de choses. On n'est pas des professionnels là-dedans. Alors, on est des citoyens mais on essaie toujours de penser à l'inclusion. On va parler de deux de nos propositions mais avant de parler de ces propositions pour me dire accès au fleuve pour tous, Mme Michel va nous parler un peu d'une vécu personnelle dans le quartier et pourquoi qu'elle s'est joint aux amis. Bien, bonjour tout le monde. j'ai été très touchée par... Peut-être rapprocher votre micro juste pour faire un moment. Merci. Lorsque Mme Parent a parlé des quatre coins de notre grande ville car je suis une citoyenne qui a travaillé aux quatre coins de notre grande ville et qui a habité aussi aux quatre coins de notre grande ville. en 2016 j'étais à l'habitat Follum une personne de 65 ans et plus et l'habitat Follum est un genre de maison de retraite je dirais et il y a toutes sortes de personnes des personnes en chaise roulante à mobilité réduite et des personnes âgées toutes. Donc il n'était pas rare que pendant notre repas quelqu'un dise on est pris comme des quilles nous les piétons quand nous traversons la rue sur la rue Follum j'ai oublié de dire nous sommes situés au 1431 rue Follum nous sommes comme des quilles alors un beau jour il y a une personne qui s'est fait renverser pas trop grave heureusement quelques jours plus tard c'est encore arrivé alors j'ai dit moi la plus alerte un peu physiquement j'ai dit on va aller au poste de police comment faire alors on va au poste de quartier rue Papineau et là on m'a répondu vous habitez aux abords du pont Jacques-Cartier la priorité c'est la fluidité du trafic alors bien moi j'avais pas grand chose à répondre c'est vrai le pont est là les rues sont là et c'est sûr j'allais faire les courses au provigo du coin sur je passais sous le pont la rue de l'Orinier est dangereuse c'est évident et là j'ai pu constater comment ça se passait c'est que il y a la flèche qui indique la circulation sur Sainte-Catherine la flèche verte et puis là les piétons peuvent traverser dans un sens et dans l'autre et à un moment la flèche tourne au feu complet le feu vert mais complet qui autorise autant les piétons à terminer la marche la traverse ou bien aux voitures de tourner vers le nord alors comment ça se passe et bien ça se passe que si on n'est pas nombreux en traversant les voitures passent devant nous et derrière nous et puis comment on fait on ne reste pas là évidemment il faut arriver de l'autre côté donc c'est sûr que c'est dangereux et puis ça c'était en 2016 depuis j'ai modifié un peu mon lieu d'habitation et vendredi dernier je repasse sur la rue de l'Oremier et même topo et il y avait un monsieur une personne avec une canne une personne avec une planche à roulettes et ça traversait et la même situation la flèche et le feu tourne au bout de quelques secondes et tout le monde essaye les uns d'aller de l'autre côté sur le trottoir et les autres de prendre la direction donc déjà j'ai vu que c'était toujours la même chose mais en 2016 2017 j'avais pas seulement le souci d'aller faire mes courses j'avais aussi le souci le plaisir d'aller sur les bords du Saint-Laurent et là j'ai rencontré les amis du courant Sainte-Marie voilà c'est ainsi que le lien s'est fait bonjour il me reste combien de temps juste par curiosité 5-6 minutes il vous reste même un petit peu moins que 6 minutes je vous dirais plus 4-5 4-5 alors je pense je vais sauter après pour vous inviter à compléter ok alors peut-être je vais sauter je ne sais pas on a travaillé fort sur la vidéo je vais vous montrer la vidéo merci excusez-moi et je vais essayer comme vous avez suggéré bien suggéré de de décrire un peu qu'est-ce qu'on voit alors ça c'est une des deux propositions qu'on a parce qu'on a on a on a compris que dans le parc du pied du courant à côté du village au pied du courant que beaucoup de personnes connaissent bien les trains du port de Montréal sont souvent stationnés ils vont un peu alors même si on arrive au parc quand les trains ne sont pas là qui est très rare on peut voir notre magnifique fleuve mais la plupart du temps les trains sont là alors ça c'est la belle vue qu'on a du fleuve pour les gens ne voient pas c'est des containers doubles montés sur les trains alors la ville veut éventuellement prolonger le parc à l'est où est-ce qu'il y a la friche du pied du courant mais ça va être la même chose je veux dire on va avoir la rue Notre-Dame d'un côté et de l'autre côté les trains garés fait qu'est-ce que nous autres on suggère de lever légèrement le terrain le sol dans la partie est du parc près de la friche pour créer une sorte de promontoire et avec des rampes de chaque côté comme ça les personnes vont vite réduites les aînés et tout le monde finalement pourraient légèrement monter sur ce point naturel et voir le fleuve en tout temps alors c'est une solution assez simple pour nous c'est plus simple que de construire une belvadaire avec l'entretien et tout ça que ça demande aussi on propose aussi quand le parc va être prolongé à l'est de continuer cette même ordre d'idée de lever légèrement le terrain et là on parle de la rue Poupard jusqu'à la rue du Havre ou la rue Frontenac alors au lieu d'avoir un parc entre les trains puis la rue Notre-Dame ça va créer une promenade riveraine accessible à tous ça vous donne une idée d'un grand parc à l'est du Pont-Cartier souvent il y a une sorte de billet une sorte de préjugé à l'est de Montréal qu'on n'a souvent pas l'argent de penser dans les infrastructures là qu'il devrait faire pour l'accès au parc Jean-Drapeau si les gens encore on pense en chaise roulante ou les aînés si vous voulez aller au parc le plus facile c'est par le pont mais le plus direct pas le plus facile alors vous savez aller au parc du c'est pas le parc Pied-du-Courant c'est le parc des Faubourgs à partir de la future station de Pompage Krieg où est-ce qu'il va y avoir un parc c'est environ trois kilomètres il y a des pentes il y a des vélos il y a des il y a des vélos électriques il y a des Bixi il y a toutes sortes de choses alors c'est vraiment pas une bonne idée c'est pas très sécuritaire non plus alors nous on propose de construire cela c'est un peu élaboré là on a fait une vision un peu moyen prix là mais ça vous donne l'idée qu'est-ce que ça pourrait être de construire un ascenseur près du près du parc de station Krieg ça va être un parc éventuellement c'est déjà prévu dans le PPU alors la distance entre l'ascenseur ici puis celui dans le parc Jean-Trapot est 600 mètres alors qu'on propose aussi la façon que le pont est fait il y a une espèce de de tablier qui est ajouté quand ils ont établié pour les pour les vélos quand ils ont construit ils ont refait l'établier pour les autos alors on propose de prolonger ça et de créer vraiment une piste pour les piétons pour les une piste universelle quoi alors là on parle de 600 mètres on parle de moins de pente puis on parle aussi d'une piste réservée alors ce sont des infrastructures publiques alors nous nous pensons qu'il faut montrer par exemple alors tout le monde a le droit d'avoir accès au fleuve merci 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 beaucoup pour votre présentation et ce voyage c'était très bien illustré je ne sais pas qui a fait les animations c'est rare qu'on voit des plans animés bref j'ai bien aimé est-ce qu'il y a des questions parmi les commissaires juste un petit commentaire ça me peut penser des années 50 où on allait tous les québécois on allait à Montréal on allait à l'île de Sainte-Hélène aller aux plages c'était notre grand parc mais on allait se baigner juste en bas jusqu'à là on allait se baigner là on équipe de plonger à 50 pieds mais là c'est un secte pas fermé mais il y a beaucoup de monde qui allait plonger là mais on utilisait on utilisait l'île de Sainte-Hélène comme tous les gens qui sont des montréalais aujourd'hui où on a tous nos grands parcs et voilà oui exactement je n'ai pas mentionné mais le pont le parc Jean-Dépau il y a un vaste projet de développement de plus qu'une demi-milliard et dans dans le programme ils vont éliminer le stationnement qui fait face face au fleuve là juste à l'ouest du pont ils vont créer une promenade de riverine alors on va vraiment avoir accès au fleuve alors on sait qu'il y a des problèmes de connectivité avec le parc et avec le centre-sud qui est en train de développer avec le projet Molson et le projet de Radio-Canada et sous de Prevet à ce planète quartier alors il faut vraiment faciliter l'accès au parc pour que les gens profitent correctement de tous ces investissements parce que c'est vraiment un parc magnifique mais il ne faut pas y aller nécessairement en auto et en métro quand on est 600 mètres du parc alors pour nous c'est juste normal de penser à une infrastructure comme des ascenseurs Merci beaucoup Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez partager avec nous vous avez dû conclure un peu rapidement donc on a un peu de temps s'il y a d'autres points que vous souhaitez mentionner On trouve juste que c'est très important l'accès universel pour tous quand on passe c'est sûr que notre mission c'est l'accès au fleuve mais on réfléchit souvent sur les personnes comme on a entendu aujourd'hui qui ont des difficultés à se rendre au coin de la rue alors avoir accès au fleuve c'est un plaisir et c'est nécessaire de renouer avec notre fleuve alors encore plus pour des gens qui sont peut-être pris à rester à la maison à cause que c'est tellement difficile alors il faut créer des destinations aussi pour tous finalement Merci beaucoup je n'avais pas vu que mon collègue M. McQueen a une question ou un commentaire je ne sais pas Merci beaucoup pour cette belle présentation premièrement je dois poser une question sur la forme pour le contenu c'est vous le graphiste de vidéo Oui félicitations M. McQueen Merci beaucoup remarquable Autodidacte en plus Autodidacte peut-être moi je suis comme non-didacte dans les autres alors je vous envier c'est très beau c'est incroyable qu'est-ce que quelqu'un peut faire sur le contenu merci pour cette suggestion d'un ascenseur pour monter à la partie haute du pont c'était quand même une idée qui m'intéresse pour d'autres places complémentaires d'autres places au monde même pas dans notre ville pour être honnête avec vous c'est à New York pour aller de Manhattan à New Jersey dans le sud aucun pont il faut prendre le bateau avec son vélo etc j'ai déjà pris puis ça m'a déjà vu dans l'esprit pourquoi un promoteur ne fait pas deux grands tours une de chaque côté une à Manhattan puis une à New Jersey puis fait une espèce de pont extrêmement léger pour juste les vélos et les piétons puis les gens montraient en ascenseur alors l'idée m'intéresse alors merci beaucoup d'avoir inclus ça je vais penser plus à cette possibilité et c'est très important parce que oui les gens n'aiment pas pas les pentes une chose pas les cyclistes peut-être pas les gens en fauteuil roulant non électrique peut-être et aussi les ascenseurs font part de la mobilité dans nos villes ils construisent de plus en plus de tours pas juste dans notre ville dans d'autres villes aussi je me demande est-ce qu'on a un nombre d'ascenseurs dans la ville c'est un chiffre qui m'intéresserait parce que c'est non mais c'est c'est parti de si on va densifier nos villes il va y avoir encore plus d'ascenseurs puis tu sais gardez l'oeil sur ça combien d'ascenseurs il y a quelle est la quelle est la capacité optimale d'un ascenseur c'est toutes des questions quand même intéressantes pour la mobilité active et etc. merci merci beaucoup est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir? non je ne crois pas je vous remercie beaucoup pour cette présentation visuellement intéressante et plus donc maintenant nous sommes rendus à notre dernier intervenant monsieur Steven Lapérière du Rapplic donc la même formule que les intervenants précédents je vous invite à prendre la parole merci merci beaucoup madame la présidente merci à les élus les commissaires qui sont ici pour prendre connaissance de nos commentaires je ne vais pas aller aussi en profondeur c'est-à-dire je ne vais pas aller aussi en profondeur que le mémoire puis je ne vais pas répéter les choses que les gens ont déjà dit de façon fort brillante avec laquelle on est évidemment évidemment en accord donc donc la réplique est un organisme qui soutient les personnes en situation de handicap qui sont victimes de discrimination la sécurité routière est un enjeu crucial dans nos villes nos quartiers en particulier pour les personnes atteintes de handicap multiple et cette commission est une formidable occasion de repenser nos méthodes d'offrir et les adapter à la société contemporaine d'aujourd'hui les travaux de la commission bon écoutez les travaux de la commission doivent tenir dans ce genre de réingénierie qu'on est en train de faire un peu de la traverse de rue de nos pensées la commission doit tenir compte des articles de la charte des droits et libertés de la personne qui garantisse certains droits aux personnes en situation de handicap de ceux que vous les connaissez c'est indiqué dans le mémoire alors je vous invite à garder ça en tête dans vos réflexions le mémoire aborde aussi des mesures qui peuvent être prises pour assurer la sécurité des personnes atteintes de tout type de handicap qu'ils soient moteurs cognitifs intellectuels lorsqu'elles traversent la rue il est important de prendre en compte notamment pour les personnes atteintes de handicap moteur il est important de prendre en compte plusieurs éléments tels évidemment la sécurité l'architecture le temps de passage des panneaux de signalisation l'éclairage la hauteur des boutons de traverse donc ce sont des systèmes importants à considérer et la mémoire va plus en profondeur là-dedans la sécurité des personnes handicapées lors des traversées de rue dépend aussi en grande partie ça a été mentionné des comportements des autres des autres usagers des autres usagers de l'espace public bien sûr les automobilistes les camionneurs mais les cyclistes les trottinettes les scooters les piétons les gens qui font du patinage à roues alignées c'est pas toujours audible pour quelqu'un qui a un handicap visuel alors il faut nécessairement il faut nécessairement penser à ça dans nos méthodes de planification et il va de soi un bon entretien déneigement des bateaux pavés est essentiel particulièrement l'hiver la sécurité de nos amis handicapés en dépend ça a été mentionné aussi donc je ne vais pas m'attarder là-dessus mais c'est important c'est important de noter qu'une des particularités des automobiles électriques et de plusieurs modèles de voitures hybrides sont tellement silencieuses qu'on ne les entend pas je pense que c'est un danger qui est beaucoup plus grave qu'on le pense à ce moment-ci et je comprends que ce n'est pas la responsabilité de la ville de réglementer ce qui se met sur les voitures mais je pense qu'avec vos collègues des unions des municipalités autant provinciales que canadiennes vous avez le devoir d'être le leader dans ce domaine-là pour qu'on arrive à un point où les voitures électriques et hybrides aient un genre de signal d'alarme pour que les gens qui sont aveugles ou malvoyants aient une chance de les entendre je pense que c'est un problème plus grave qu'on le pense à ce moment-ci lors de la première séance de présentation virtuelle il était question de l'intensité de l'éclairage aux différentes intersections j'ai essayé de trouver c'était quoi les mesures d'éclairage du ministère du transport du Québec ou de la ville de Montréal et curieusement après plusieurs heures de recherche je n'ai rien trouvé donc je n'ai pas été en mesure de trouver un comparatif sur le web par contre j'ai été en mesure d'en trouver dans différents pays et ça plutôt facilement alors vous allez voir dans le mémoire je fais référence aux normes de la France l'intensité de l'éclairage se mesure en luxe on recommande pour une intersection moyenne un éclairage de 50 lux ça peut aller jusqu'à 75 ou 100 lux dans une zone fortement achalandée et ça peut descendre jusqu'à 10 lux dans une intersection de quartier disons alors ça je pense que c'est important de regarder cet aspect-là parce que souvent et je le constate j'habite à la salle il y a quelques arrondissements à la salle qui ne sont pas super bien éclairés le sont mais ça pourrait être mieux puis je pense à quelqu'un qui est malvoyant bien clairement il y a beaucoup plus de difficultés cette personne-là a plus de difficultés alors nous faisons mention dans le mémoire aussi qu'on n'a pas été capable de trouver les normes du MTQ par rapport à ça il y avait été question aussi du temps de traverse le temps de traverse pour les piétons devrait être ajusté en fonction évidemment de la longueur de l'intersection en pied et du volume de la circulation automobile et aussi l'élément clé là-dedans c'est de trouver à quelle vitesse se déplace une personne une personne type et pour faire ça pour arriver à déterminer ça je pense que vous allez avoir besoin du partenariat avec les personnes handicapées les différents groupes qui les représentent aussi parce que évidemment il y a des personnes en fauteuil il y a des personnes qui sont aveugles qui se déplacent avec un chien d'assistance qui ont des problèmes cognitifs alors c'est quoi la bonne vitesse c'est quoi le bon temps le temps de traverser s'il y a 30 secondes pour moi il y a peut-être 25 secondes pour quelqu'un qui se déplace en fauteuil il y a peut-être 32 secondes pour quelqu'un qui se déplace qui utilise une marchette ou une quelconque aide à la mobilité différente alors ça c'est un la clé elle est là c'est quoi le temps de passage pour chaque type d'handicap pour arriver à une sorte de consensus qui fait le bonheur d'à peu près tout le monde et qui laisse la chance à tout le monde de traverser les rues en sécurité alors ça je pense qu'il y a un gros travail d'aller chercher de l'information de votre côté là-dessus mais la clé c'est clairement ça il y avait été question aussi des îlots refuges qui sont une sacrée bonne idée dans la mesure où elles sont accessibles qu'il n'y a pas de dénivellation et tout ça qui est un siège un peu comme quelqu'un mentionnait tantôt pour s'asseoir pour avoir la chance de reprendre son souffle les choses qu'on m'a dites c'est pour des personnes qui sont malvoyantes ou qui sont non-voyantes il y a comme un sentiment d'insécurité quand tu es sur un îlot de refuge même si tu sais que techniquement il n'y a pas de danger il y a tellement de bruit environnant parce qu'on s'entend que c'est un îlot de refuge c'est probablement une rue achalandée une intersection fortement achalandée il y a comme un sentiment d'insécurité à entendre tout ce bruit cette teinte à mort ajoute une sirène de police un camion de pompier qui passe une voiture qui klaxonne vous pouvez facilement imaginer le bruit qu'il peut y avoir alors il y a cette espèce d'insécurité à rester sur un îlot de sécurité et comme M. Bissonnette le mentionnait tantôt évidemment il faut qu'il y ait des boutons d'appel il faut qu'il y ait des feux sonores qui sont facilement repérables à travers tout l'atteinte à mort d'une grande ville alors c'est quelque chose auquel vous devez penser aussi et l'autre chose qui nous a été mentionnée par plusieurs utilisateurs c'est les demandes de feu sonore c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des demandes de feu sonore pas moyen de savoir où ils en sont rendus avec leur demande qui fait la demande qui à la ville est chargé de donner des réponses aux demandeurs parce que les gens ce que je comprends c'est que évidemment s'ils demandent un feu sonore ils le souhaitent c'est parce qu'ils pensent que c'est un besoin mais ils s'attendent aussi à avoir une réponse et c'est ainsi depuis plusieurs années en fait que les réponses ne viennent pas alors ça semble être compliqué d'avoir de l'information lorsqu'on place une demande de feu sonore et c'est une chose qui nous a été qui nous a été rapportée par plusieurs personnes alors je pense que c'est quelque chose c'est un processus que vous devriez profiter de l'occasion pour simplifier et mieux expliquer aux citoyens lorsqu'on perd ce qu'on veut un feu sonore à tel endroit ou on le demande comment ça fonctionne est-ce qu'on passe par l'élu c'est pas clair alors voilà et comme je mentionnais d'entrée de jeu je trouve que cette commission-là est une formidable occasion pour repenser notre futur à ses proches en respectant la sécurité de tous y compris évidemment on représente un groupe de personnes handicapées mais il y a des personnes aînées il y a toutes sortes de populations les mamans qui se promènent avec des poussettes et tout ça donc c'est le moment de repenser tout ça et de s'ajuster et arriver à une ville plus active dans ses modes de transport et plus convivial pour tout le monde alors voilà merci merci beaucoup M. Lapéria pour votre présentation précise 10 minutes exactement je crois top chrono j'ai tu un bonus oui c'est ça deux minutes donc est-ce qu'une personne aimerait poser une question commentaire pour M. Lapéria non est-ce que vous de votre côté vous avez eu quelque chose à ajouter non honnêtement je pense que notre mémoire va en profondeur dans les détails que j'ai mentionnés puis je ne vais pas répéter les choses qui ont déjà été dites de façon brillante par d'autres personnes alors non sinon que de réitérer vraiment nos remerciements à toute votre commission pour le travail puis on va attendre vos recommandations avec impatience et on demeure toujours disponible si jamais vous avez des questions vous savez comment nous rejoindre on va nous faire plaisir bien merci beaucoup pour vos bons mots on est très contents d'avoir une belle participation puis comme vous êtes le dernier intervenant j'en profite pour rappeler qu'il y a des outils toujours disponibles sur notre plateforme donc peut-être que vous avez des membres qui souhaiteraient ajouter une intersection dans leur secteur ou partager une histoire mais on a bien hâte de lire votre mémoire donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui je vois une main une main levée je vous invite à prendre la parole excusez juste pour préciser dans la période d'échange on ne prend pas de questions des membres du public mais en fait écoutez il y aurait deux choses la première c'est juste quelque chose que je pensais qui allait être soulevée mais que ça ne l'a pas jamais été si je peux me permettre juste une petite minute c'est que je vais prendre dans l'est du plateau puis le vieux Rosemont il y a il y a le Canada Tire puis il y a sur la rue Saint-Joseph un gros marché métro c'est un exemple c'est juste pour vous situer c'est que ces endroits-là n'ont pas de trottoir donc on marche avec les autos moi je trouve ça vraiment dangereux puis je me demande dans quelle mesure la ville pourrait obliger ces commerces-là je suis bien que c'est des terrains privés mais les obliger à avoir un trottoir pour les piétons ça c'est la première chose puis la deuxième bien en fait c'est plus de savoir en termes de suivi est-ce que cette commission-là est-ce qu'elle peut être comme dans le temps est-ce qu'elle peut s'échelonner est-ce qu'elle peut revenir périodiquement pour qu'on puisse voir merci beaucoup juste pour le bénéfice de tout le monde c'était Mme Caron qui vient d'intervenir pour la première question je n'ai pas de réponse à votre question mais c'est noté dans nos notes pour la deuxième question bien dans le fond vous savez nous nous sommes élus pour une période de 4 ans donc si la vie si tout va bien dans les 2 prochaines années on ne refera pas un mandat sur le même sujet mais dans 4 ans dans un prochain mandat peut-être qu'il y aura une autre consultation sur une autre thématique de l'accessibilité je pense que dans les années à venir ça va être ça va être sous le radar de plusieurs plusieurs personnes mais nous on compte bien adopter des recommandations pertinentes et utiles pour la ville en tout cas merci beaucoup pour la commission merci beaucoup merci beaucoup d'avoir participé donc c'est ce qui met fin dans le fond à la période d'audience des opinions pour aujourd'hui donc j'aimerais vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps de préparer votre opinion c'est du temps c'est du travail donc vraiment merci merci de vous être déplacés d'être venus merci aux personnes qui nous ont suivis à distance c'est très très apprécié pour nous donc je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 mars pour nous transmettre vos opinions ça peut être par écrit mais aussi par audio puis les outils de consultation que je ne cesse de répéter le questionnaire la carte l'outil pour partager des histoires puis on va avoir une autre séance on se retrouve ici nous dans 48 heures pour le mercredi 29 mars avec une séance à l'hôtel de ville et le public peut y assister même s'il n'y a pas de période de questions du public vous êtes bienvenus pour y assister en fait puis le calendrier est disponible sur la page Réalisons Montréal donc l'Assemblée aujourd'hui débutait à 1h le mercredi ça débute ça débute à 1h30 et évidemment la séance sera aussi web diffusée alors le moment est venu de demander à mes collègues si une personne souhaite proposer la levée de la séance donc Madame Palestini et M. McQueen appui je crois donc c'est ce qui met fin à notre Assemblée je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée et un bon retour peu importe où vous allez merci merci bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...